Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct sur le plateau d'Action Environnement. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première édition des webconférences, une première édition co-organisée avec l'UPGE, l'Union des Professionnels du Génie Écologique. Alors pendant cette matinée, les trois tables rondes qui vont se succéder, nous allons bien évidemment échanger autour des défis, mais également des freins à lever pour assurer un développement harmonieux de la filière et garantir la réussite des chantiers de génie écologique et de renaturation. Alors avant que je ne m'entretienne avec Patrice Valentin, le président de l'UPGE, je vous propose de regarder et d'écouter Bérangé Rabat, secrétaire d'État à la biodiversité auprès de la ministre en charge de la transition écologique. Bérangé Rabat qui nous a fait le plaisir d'ouvrir cette matinée avec une allocution en vidéo, une vidéo à retrouver tout de suite. Bonjour à tous, évidemment j'aurais préféré être avec vous aujourd'hui, malheureusement les contraintes et sanitaires et d'agenda m'obligent à vous adresser ces quelques mots par vidéo interposée. Alors vous êtes des gens de terrain, des gens d'action, et j'ai envie de commencer mon intervention en partageant avec vous un retour d'expérience. C'est quelque chose qui vraiment m'anime. Dans les années 90, le Parc national des Cévennes a travaillé sur la reconnaissance de la pierre sèche comme vecteur de régulation de l'eau dans des sites en terrasse. En 2002 est née l'association Artisans-Bâtisseurs en pierre sèche, qui regroupe aujourd'hui 64 professionnels du bâtiment de 19 départements. En 2015, l'assurabilité des ouvrages en pierre sèche est reconnue pour la première fois par une compagnie d'assurance. Les entrepreneurs pouvaient donc enfin accéder aux garanties décennales leur ouvrant les portes de nouveaux marchés. Et cet effort de normalisation, il se poursuit encore aujourd'hui avec d'autres compagnies d'assurance. Il est complété par un travail sur la tarification, sur la formation et la qualification des professionnels. Il aura donc fallu 30 ans de mobilisation, de démarches et de preuves pour faire reconnaître l'usage de la pierre sèche comme matériau constructif. Ça appelle un constat, parce que la place du génie écologique, elle est toujours à construire. Et elle se poursuit. Pourtant, le recours aux solutions fondées sur la nature est devenu une priorité. Alors aujourd'hui, vous le savez, nous sommes confrontés à une crise à la fois sanitaire, économique, sociale et environnementale. Les scientifiques nous le disent, nous entrons dans l'ère des pandémies et les origines de ces pandémies, elles sont connues. C'est une destruction et une fragmentation des espaces naturels, un changement d'usage des terres, le commerce d'espèces sauvages, dont certaines protégées. Au final, cette destruction des habitats naturels, elle perturbe les espèces sauvages et augmente leur proximité avec l'homme. Ce sont autant de causes de transmission de virus d'origine animale qu'ils n'auraient jamais dû l'atteindre. Alors, afin de préserver la résilience et la capacité de nos sociétés à se développer durablement, il est temps de réinvestir massivement dans la préservation et la restauration de ce capital naturel. Dans de nombreuses situations, les solutions fondées sur la nature apportent des réponses pour s'adapter aux défis de ce changement climatique ou d'érosion de la biodiversité. Je pense notamment à la gestion souple des dunes, à la modélisation de l'impact de la végétalisation sur le microclimat urbain, ou à celle de l'efficacité et du ratio coût-bénéfice des solutions fondées sur la nature face aux catastrophes naturelles. Ces solutions fondées sur la nature, elles commencent à trouver leur place dans nos politiques publiques. Elles ont fait l'objet d'une action du plan biodiversité. Elles sont prises en compte dans le plan national d'adaptation aux changements climatiques. Et la séquence éviter réduire compensée, dans son objectif de zéro artificialisation, s'appuie sur ces solutions fondées sur la nature et sur le génie écologique. Sur le plan budgétaire, cette prise en compte se traduit par des mesures récentes très concrètes. Un premier budget vert, un plan de relance dont un tiers est tourné directement vers la transition écologique et dont 250 millions sont fléchés pour financer des projets ayant recours aux solutions fondées sur la nature, des projets de recherche et d'innovation qui contribueront à développer la filière du génie écologique. Dans la nouvelle stratégie nationale biodiversité, que je lancerai début 2021 pour les dix prochaines années, Ces solutions fondées sur la nature, elles constitueront des réponses concrètes, opérationnelles et résilientes à inscrire dès le premier plan d'action triennale. Ce cadre politique et financier ne suffira pas, il nous faut des outils techniques, des femmes et des hommes pour réaliser ces travaux, ces suivis et cette expertise. Le ministère de la transition écologique et ses opérateurs accompagnent de nombreuses initiatives. Études et états des lieux des connaissances, appels à projets, subventions. Des actions de capitalisation d'expérience sont en cours. Le 1er décembre, j'étais aux côtés de l'OFB pour lancer le projet Life Artisan. Ce projet, il est à la fois un incubateur et un démonstrateur du recours aux solutions fondées sur la nature. De son côté, le Conservatoire du Littoral, avec son projet Adapto, explore des solutions douces pour répondre à l'érosion et à la submersion marine. Les experts et professionnels du génie écologique que vous êtes y participent également et activement. J'ai pris connaissance avec intérêt des travaux menés par l'AIGECO et l'UGPE, qui, avec le soutien du MTE et de l'OFB, portent une démarche en matière de formation en ingénierie écologique. La mise en réseau des opérateurs, l'annuaire des entreprises du génie écologique, la mise à jour du référentiel des compétences et de labellisation des prestations sont également des leviers importants pour pénétrer de nouveaux marchés. De son côté, l'Union nationale des entreprises du paysage conduit un travail de labellisation des prestations de travaux de génie écologique afin d'homogénéiser les cahiers des charges, des appels d'offres, et je vous encourage à poursuivre ces travaux communs. En complément, nos services finalisent un guide. En développant une approche standardisée du dimensionnement de la compensation écologique, il sera disponible au premier trimestre 2021 et sera mis à disposition de tous les acteurs de la compensation. Les bureaux d'études, les services de l'État, les chercheurs, les opérateurs de compensation et maîtres d'ouvrages aménageurs pourront en faire l'usage. Je ferai moi-même la promotion de cet outil lors de mes tournées dans les régions pour l'élaboration de la stratégie nationale biodiversité. Malgré tous ces outils, un chemin reste à parcourir pour que les solutions fondées sur la nature ne soient plus considérées comme une alternative, mais comme une solution efficace, durable, voire économe. J'identifie plusieurs freins et nous devrons les lever ensemble. Le travail de normalisation doit être finalisé, y compris au niveau international. En mars 2021, l'AFNOR engagera un travail avec 45 pays sur le management de projets de restauration écologique notamment et nous comptons sur votre mobilisation dans ces chantiers. Je suis consciente qu'aujourd'hui, tous les maîtres d'ouvrage n'ont pas tous les mêmes capacités à mettre en œuvre ces solutions. Selon leur niveau d'intérêt, de ressources financières ou d'ingénierie, le génie écologique doit être intégré dans l'offre de formation des élus. En complément, un travail d'information est à mener auprès des prescripteurs et autres maîtres d'ouvrage. Pour cela, la standardisation des procédures est nécessaire pour s'inscrire dans les cahiers des charges et les règlements de consultation. Nombre d'entre vous que j'ai pu rencontrer m'ont alerté sur les enjeux de la formation. C'est essentiel pour offrir des débouchés à nos jeunes, mettre à disposition de vos entreprises des personnels qualifiés et créer des emplois locaux et non délocalisables. Vos travaux sur la formation initiale sont à étendre à la formation professionnelle continue. Et à vos côtés, très intéressés à l'avancée de ces réflexions, je vous souhaite une belle matinée de travail et je reste évidemment à votre disposition. Je vous remercie. Voilà, donc retour sur le plateau d'Actu Environnement où j'ai été rejoint par Patrice Valentin, président de l'UPGE. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous avez entendu la secrétaire d'État. Puis-je déjà vous demander quelques réactions ? Elle disait notamment, j'ai noté que la filière de génie écologique était à construire. Est-ce que vous confirmez ? Tout à fait. Et d'ailleurs, ça prouve bien effectivement la bonne relation qu'il y a avec les services de l'État, les ministères déjà depuis quelques années. L'UPGE a vraiment été fondée en lien avec les ministères pour structurer la filière. Par contre, je voudrais juste reprendre un petit peu de hauteur par rapport au génie écologique parce que cette matinée va être très technique. On va parler de chantier, on va parler de réglementation, d'espèces protégées, etc. Et il ne faut pas oublier une réalité. Quand on parle de génie écologique, on parle de vie. On parle de vivant. Et en fait, quand on parle aussi de solutions fondées sur la nature, ce n'est pas simplement des solutions techniques. C'est aussi une inspiration que notre société doit prendre pour retrouver une réalité. Nous sommes des êtres vivants, en relation avec les autres êtres vivants. Et le principe de la biodiversité, c'est justement la diversité et la relation. Je dirais que tous les enjeux qu'a cités Mme la ministre concernant la crise sanitaire, la crise économique, la crise etc., sont pour moi une seule origine. C'est le fait que nous avons quitté notre maison commune, qui est effectivement les écosystèmes, et que l'enjeu principal du génie écologique n'est pas d'avoir des solutions techniques pour restaurer les écosystèmes, mais d'amener nos sociétés à retrouver cette relation qui a fondé nos territoires, qui a fondé nos sociétés. Et cet enjeu est vraiment important parce que ce n'est pas simplement technique ou scientifique, c'est aussi avant tout humain. Et donc, la structuration de la filière, on en a effectivement besoin, parce que ces enjeux maintenant sont devenus véritablement majeurs. On voit bien effectivement toutes les conséquences qu'il peut y avoir. C'est un métier qui est nouveau. C'est maintenant que ça se passe. Combien de temps environ ? Parce que finalement, le principe que vous évoquez, il est naturel, je dirais d'en te dire. Il est ancestral et pourtant la filière gynécologique est assez récente. Tout à fait. Alors je vais vous dire d'ailleurs, je vais me tirer une balle dans le pied, le génie écologique, c'est le métier le plus stupide qui existe au monde. Allons bon. Oui, parce qu'en fait, réparer la nature, la nature par principe, elle est résiliente. On n'a pas eu besoin avant que l'homme n'apparaisse, et même sur les premiers étangs de l'humanité, de les restaurer. Il y avait cette question d'alliance. Donc en fait, le départ que nous avons fait des écosystèmes a créé ces déséquilibres. Aujourd'hui, nous sommes effectivement obligés de les réparer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la prise de conscience, c'est la fin du 19e siècle, une accélération au 20e siècle. Fin du 20e siècle, on s'en rend compte. Et les premières actions véritablement structurées de marché, c'est le début du 21e siècle, en 2002, 2004, à partir de ce moment-là. D'accord. Donc génie écologique, grosso modo, ça a un peu moins de 20 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le faisaient avant, mais sans l'appeler comme ça. Les associations, les chercheurs, les réserves qui existaient à droite à gauche. Par contre, dans la structure que nous avons aujourd'hui, c'est à peu près ça. C'est un peu moins de 20 ans. Donc moi, j'ai été entrepreneur en génie écologique en 2000, en commentant sur une entreprise de travaux, sur la directive cadre sur l'eau. Et en fait, c'est là que ça a accéléré. Et on a vraiment une accélération majeure à 2010, 2008-2010, pour deux raisons. L'augmentation de la compensation écologique et le grenelle de l'environnement, qui a été effectivement quelque chose de vraiment clé, en tout cas en France. L'accélérateur, oui. Évidemment, il n'y a pas que la France. Mais en tout cas, pour nous, ça a été ça. Donc grosso modo, oui, c'est 20 ans qu'on a vraiment des marchés qui apparaissent, avec des entreprises qui peuvent se positionner. Et une dizaine d'années que, véritablement, là, on a des marchés qui commencent à se structurer, qui correspondent d'ailleurs à la naissance de l'UPGE, aux premières normalisations à l'AFNOR, etc. Alors, pour construire, effectivement, il faut des moyens. Les moyens, justement, la secrétaire d'État en parle. 250 millions, notamment, dans le plan de relance. À quoi ça correspond, ces 250 millions ? Concrètement, ils vont être fléchés vers quoi ? Alors, en fait, je n'ai pas la réponse exacte, parce que ce serait plutôt... C'est encore en égo. En tout cas, nous, on se positionne, justement, pour pouvoir y répondre. Il est évident que 250 millions d'euros, c'est insuffisant par rapport aux enjeux, mais pour commencer, c'est très bien. Et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permettra de mettre une machine en marche sur laquelle il faut qu'il y ait des financements complémentaires de la part de tous les acteurs. S'il n'y a que l'État, c'est perdu. Comme je disais tout à l'heure, c'est la question de la relation au vivant. Les entreprises sont concernées, les citoyens sont concernés. Nous sommes tous... Alors, il va y avoir, bien évidemment, la poursuite, je dirais, de la préservation de zones protégées, mais ce n'est pas suffisant. C'est bien sur la biodiversité générale qu'il faut agir aujourd'hui, sur les terres agricoles, sur les terres forestières, en ville, etc. Et par contre, ce que nous, nous demandons, c'est que, véritablement, il y ait énormément de subsidiarité, c'est-à-dire l'action au plus petit échelon. Parce que les écosystèmes ne sont pas les mêmes à Marseille qu'en Bretagne, parce que, justement, les écosystèmes, c'est le fruit de milliers d'années de relations entre les activités économiques et les systèmes vivants. Ce sont aux acteurs de territoire de se réapproprier leurs relations vivantes. Ce que vous entendez par subsidiarité, c'est que le cadre est donné au niveau national, mais les solutions sont déclinées et, quelque part, le pouvoir de décision ou d'action est délégué au niveau local pour être le plus en phase avec les réalités de terrain. Exactement. C'est ce qui s'appelle la mosaïque adaptative, qui a été prônée par le Millennium Ecosystem Assessment, qui est une étude de référence, justement, sur les services écosystémiques. Et c'est vraiment fondamental de trouver le bon équilibre entre les deux. Ce n'est pas l'anarchie. Les territoires ne font pas ce qu'ils veulent. Par contre, c'est donner un cadre qui soit suffisamment bordé. Par contre, de l'initiative et qui ne soit pas que l'initiative technique. Encore une fois, le génie écologique, c'est un outil au service de politique. Quand je dis politique, c'est au sens étymologique, c'est-à-dire la gestion de la cité, politis. Et donc, il faut vraiment beaucoup de liberté. C'est-à-dire de faire remonter les initiatives de terrain, avec les citoyens, avec les entreprises. D'injecter l'argent qui doit être de l'investissement et non pas de la subvention. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas là pour mendier. Oui, oui, oui. On a une bascule à faire. On a effectivement besoin d'innovation. On est un petit peu des start-up, mais qui sont plus sociales que techniques. Donc, cet argent du plan de relance, cet argent injecté par l'État, doit permettre d'engendrer des processus qui devraient s'auto-alimenter par la suite. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si on doit continuer à réparer la nature, c'est qu'on n'a pas résout le problème. On continue à casser d'un côté et à réparer de l'autre. Donc, cet argent doit permettre de faire modifier les modèles économiques pour se réintégrer dans le fonctionnement du vivant. Et ce n'est pas si difficile que ça. Parce que l'avantage avec la vie, c'est que ça plaît. Et moi, je m'en rends compte, c'est quelque chose de très positif. La vie, ce n'est pas une contrainte. C'est une solution par rapport à toutes les solutions que nous avons effectivement aujourd'hui. Une solution positive. Dernier point que je voulais voir avec vous. La secrétaire d'État évoquait les normes. Vous, vous parliez effectivement de cadre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Les travaux que l'UPGE entretient dans la question normative. Tout à fait. L'UPGE s'est créé particulièrement sur la création d'une norme sur les conduites de projets en génie écologique à l'AFNOR, qui est d'ailleurs en cours de révision aujourd'hui, qui donne les cadres méthodologiques qui permettent justement de savoir où on va. Le problème de la biodiversité aussi, c'est que chacun se l'approprie en fonction de sa culture, en fonction, et certains voudront plus préserver les oiseaux, les papillons, etc. Donc, il y a quand même un minimum d'approche scientifique et technique à avoir. Donc, la norme AFNOR fixe un cadre. Et donc, l'UPGE est toujours très impliqué dessus. Et aujourd'hui, on est aussi sur la qualification des entreprises ou la certification des procédés de manière à ce qu'on le mette en œuvre sur justement toutes les actions économiques qu'on va avoir sur le terrain. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment important parce que s'il doit y avoir de la liberté, ce qui est fondamental, ce que j'ai évoqué, il doit aussi y avoir un cadre parce qu'on parle de bien commun. La nature n'appartient à personne, mais c'est la logique de bien commun. Donc, c'est à la fois ce cadre normatif de qualification sur lequel nous travaillons énormément aujourd'hui et en même temps la formation. C'est-à-dire que ce que j'évoque aujourd'hui doit être évidemment diffusé à tous les niveaux, c'est-à-dire les entreprises, les élus, etc., de cette relation positive aux vivants, mais aussi avec on parle de bien commun, on ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, je dirais, le métier le plus proche du génie écologique, ce n'est pas le génie civil, c'est la médecine. Un médecin... On soigne la maladie. Eh oui. En fait, un médecin ne soigne jamais. Il aide le corps à se soigner. En fait, quand vous avez une cicatrice, le corps cicatrise tout seul. Par contre, le médecin va éviter les infections et va aider ou accélérer la cicatrisation. Pour nous, c'est exactement pareil. Ça amène cette humilité de bien comprendre la résilience et la dynamique propre des écosystèmes. Et vous voyez bien que dans la médecine, vous avez un cadre qui est très technique, mais qui est aussi du domaine de l'ordre, qui est du domaine de la morale, etc. Pour nous, c'est pareil. Encore une fois, c'est la dimension humaine, celle des valeurs humaines, qui doit effectivement encadrer tout ça. Donc, c'est des financements pour investir, un cadre qui évite de partir dans tous les sens et d'avoir des appropriations, d'ailleurs, qui peuvent être idéologiques, dans certains cas, dans le domaine de l'écologie. Donc, on évite ça par un cadre qui est technique. Et puis, de la formation qui permet à tout le monde d'avoir la même appropriation des enjeux, de connaissances du vivant, et puis de voir l'avenir avec une espérance qui nous manque souvent aujourd'hui. Merci, Patrice Valentin, pour cet entretien. Alors, je vais tout de suite vous proposer de regarder une vidéo, une vidéo réalisée par Baptiste Clark, notre journaliste reporter d'Images, une vidéo consacrée à la compensation écologique. A regarder, donc, juste avant la première table ronde de cette matinée consacrée à la gestion des dérogations espèces protégées, une table ronde qui sera animée par Laurent Radisson, notre rédacteur en chef délégué au marché HSE. A tout de suite, donc, avec Laurent, qui va venir, donc, me retrouver à ma place. Dans le but de sécuriser la population contre le risque d'inondations occasionnées par les crues du Rhône, le CIMADREM a engagé d'importants travaux pour aménager une digue de 10 km de long entre Arles et Tarascon. Une digue construite grâce à l'extraction de 600 000 m3 de matériaux limoneux étanches. Une opération réalisée à moins de 2 km du chantier le long du Rhône. Donc, ce ne sont pas des matériaux qui viennent de carrière parce que ces carrières seraient loin. Donc, ça générerait du trafic routier, en fait, inutile. Donc, ça générerait de la pollution, finalement. Et ça aurait un coût très important. Des travaux qui ont eu des impacts importants sur la biodiversité. Différents aménagements devraient permettre de compenser les pertes. La zone d'extraction, un ancien champ, a été transformée en lône écologique. Donc, ce ne sont pas des matériaux qui viennent de carrière parce que ces carrières seraient loin. Donc, ça générerait du trafic routier, en fait. Pour que cette lône s'enrichisse en biodiversité, plusieurs actions ont été menées comme la plantation de 700 arbres, 16 000 arbustes et 2 000 baliveaux. Eh bien, là, ils sont en train de planter des arbres tiges et arbres touffes au sein de la lône. Donc, il y a plusieurs espèces qui sont des espèces locales qu'on retrouve sur les bords du Rhône autour de Tarasseron. Donc, là, ils sont en train de planter un chêne. Mais on a aussi des saules et des aules dans le fond de lône sur les parties les plus basses, les plus humides. On va retrouver également des érables champs de prêtres sur les talus de la lône et également des frênes. Donc, là, voilà, ils sont en train de planter plusieurs arbres au sein de la lône, surtout linéaire, pour avoir à terme un corridor arboré intéressant sur tout linéaire de la lône. Aussi, des espèces protégées ont été sauvées du chantier de la digue, réintroduites dans la lône. Donc, ici, dans le cadre de la compensation écologique, on a réalisé une plantation de bulbes d'une espèce protégée, la Niveole d'été. Donc, en partenariat avec le CBN Méditerranée qui est venu collecter, enfin, prélever plutôt des bulbes de Niveole d'été qui allaient être détruits sur le talus ferroviaire, qui les a mis en pépinière, dans leur pépinière de porquerolles et qui, du coup, les a réimplantées sur le site. De multiples mares ont été façonnées, des zones humides qui favorisent le développement de nombreuses espèces. Elles sont réparties sur tout l'inaire de la lône qui fait 3 kilomètres. Donc, on en a à peu près une vingtaine de mares comme ça avec des surfaces différentes, plus ou moins importantes. Ce qu'on voit là, c'est une mode d'hélofite. Donc, c'est des plantes qui ont été plantées sur les pourtours de mares. Ce sont des essences qui affectionnent les milieux humides et qu'on va rencontrer vraiment sur les premiers horizons du bord de mares. Donc, ça fait partie des travaux de végétalisation. Donc, ce n'est pas les seuls. Il y a aussi un ensemencement à peu près réhumide qui accompagne ces plantations. Aussi, 200 gîtes à reptiles ont été fabriquées et positionnées tout au long de la lône. C'est une association de blocs et de rémanents de végétaux. Enfin, une surprise a entraîné des adaptations. Ces falaises ont été créées lors de l'extraction. Elles devaient être adoucies en fin de chantier. Mais elles ont finalement été un refuge intéressant pour le guépier d'Europe qui peut y creuser son nid. Le guépier d'Europe est venu s'installer dans ces falaises-là verticales. Et donc, on a décidé de conserver ces falaises-là pour que, justement, on ne vienne pas impacter l'habitat du guépier et puis qu'il revienne prendre possession des lieux l'année prochaine. D'autres aménagements en faveur de la biodiversité auront lieu dans les prochains mois comme la plantation d'arbres et d'arbustes le long de la digue sur 7 kilomètres pour recréer un corridor écologique et favoriser le déplacement des espèces. Au final, l'ensemble des travaux aura coûté 65 millions d'euros dont 4 millions pour les mesures environnementales. Merci de nous rejoindre pour cette première table ronde dédiée à la réglementation des espèces protégées. Alors, dans ce domaine, la France dispose d'une réglementation parfois perçue comme complexe. Les aménageurs sont tenus d'appliquer la fameuse séquence éviter, réduire, compenser. La destruction d'espèces protégées est en principe interdite. Mais si le maître d'ouvrage la considère comme inévitable, une dérogation doit être obtenue. Plusieurs conditions doivent être réunies que les décisions de justice précisent peu à peu. Si la destruction est autorisée par le préfet des opérations de compensation doivent être mises en œuvre. Cependant, ce mécanisme éprouvé peut présenter des écueils dans sa mise en œuvre. Faute d'anticipation, certains maîtres d'ouvrage oublient les phases d'évitement et de réduction. D'autres peuvent être tentés de mettre la poussière sous le tapis. L'artificialisation des milieux naturels a donc tendance à se poursuivre. Dans le même temps, la procédure de dérogation s'applique aussi à des démarches destinées à protéger la biodiversité. Alors, comment inciter les maîtres d'ouvrage à favoriser les espèces protégées ? Peut-on améliorer la mise en œuvre de la réglementation ? Pour répondre à ces questions, nous avons réuni deux spécialistes sur ce plateau. Michel Perret, chargé de mission aménagement, infrastructure, séquence ERC au ministère de la Transition écologique. Bonjour. Bonjour, M. Cluchier, directeur R&D du Bureau d'études Écomède, vice-président de l'Union professionnelle du génie écologique, président du groupe de travail Application de la réglementation espèces protégées. Bonjour. Avant de leur donner la parole, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en ligne tout au long de l'émission. Alors, je me tourne tout de suite vers vous, M. Cluchier. Les professionnels du génie écologique rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de cette réglementation. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels ? Alors, en premier lieu, nous avons une réglementation qui est ambitieuse et exigeante, ce qui est très bien pour la sauvegarde de notre patrimoine naturel. Et nous avons aussi un cadre qui évolue régulièrement et encore récemment, il a évolué et a été renforcé, ne serait-ce qu'en 2016. Donc, nous avons déjà un cadre mouvant et exigeant qui est relativement difficile, on va dire, à prendre en compte pour certains maîtres d'ouvrage parce qu'il faut, bien sûr, s'approprier cette réglementation mouvante. Les approches de l'application de cette réglementation qui était vraie l'année dernière sont peut-être déjà désuètes cette année. Donc, nous sommes tous en train d'apprendre à bien appliquer cette réglementation très exigeante et sur des projets pour lesquels il faut parfois plus d'un an pour faire un dossier réglementaire et une conception d'un projet. Forcément, on apprend en allant et du coup, on se retrouve déjà sur des approches déjà, on va dire, passées et on se retrouve en difficulté pour l'appliquer. D'accord. Donc, faut-il changer la réglementation ou plutôt la faire améliorer sa mise en œuvre ? La réglementation, je trouve qu'elle est très pertinente. Je pense qu'elle est très bien adaptée. C'est plutôt à nous, tous les acteurs, à apprendre à se l'approprier et à l'appliquer. Je parle non seulement des bureaux d'études mais des maîtres d'ouvrage et des services instructeurs. D'accord. Alors, Michel Perret, par rapport à ce constat, quelle est la position du ministère de la Transition écologique ? Alors, je crois d'abord qu'il faut rappeler les objectifs de cette réglementation nationale de protection des espèces qui visent une forte protection des espèces et de leurs milieux afin d'atteindre, et c'est la cible environnementale, le bon état de conservation des espèces. Donc, à ce titre-là, elle intervient sur les individus des espèces et sur les milieux naturels qui constituent leur habitat. Par ailleurs, cette réglementation nationale n'est pas isolée puisqu'elle est issue de l'application communautaire de directives qu'on appelle les directives nature, oiseaux, et puis habitat faune fleur. Donc, ça fixe effectivement un cadre et c'est une bonne application de la séquence ERC parce qu'on va chercher dans un premier temps à éviter de porter un impact sur les espèces et sur leur milieu. Donc, ce cadre-là existe et n'est pas nouveau à la vérité. Il doit être appliqué de manière intelligente sur la base d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs en privilégiant d'abord l'évitement puis la réduction et en dernier lieu la compensation. Vous avez parlé de dérogation. Effectivement, ça intervient en dernier lieu et dans toutes ces phases, la réglementation est là pour finalement s'appliquer à tout le monde mais aussi accompagner les acteurs, accompagner les porteurs de projets sous couvert de l'État et accompagner aussi les professionnels du génie écologique pour trouver les meilleures techniques de génie écologique permettant d'aboutir aux objectifs de la réglementation qui, je rappelle, j'ai commencé mon intervention comme ça, sont ceux qu'il importe d'atteindre, je le répète, la restauration des espèces protégées qui sont bien souvent menacées. D'accord. Donc, par rapport à ça, Alexandre Cluchet, par rapport à ce groupe de travail en fait que vous dirigez, donc vous êtes arrivé à réunir les différents partenaires en fait qui pourront proposer des solutions pour améliorer l'application de la réglementation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça ? Effectivement, on s'est attaché à prendre une dimension particulièrement difficile à prendre en compte, c'est les dynamiques écologiques. Comment prendre en compte le fait que nous sommes en train de travailler sur le vivant, que le vivant évolue, il évolue selon les changements qui s'opèrent dans les milieux et du coup, nous nous retrouvons avec des milieux qui évoluent, des cortèges qui se succèdent. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir apparition par exemple d'espèces protégées en cours d'exploitation d'un projet alors qu'il n'en était pas fait état en fait dans le dossier initial. Original, bien sûr. On peut se retrouver tout à fait. Prenez le cas par exemple d'une carrière qui va s'installer dans un environnement très banal. Vous allez vous retrouver avec quelque chose qui peut s'apparenter à un chantier permanent mais qui va créer un milieu très dynamique avec des ruptures, des falaises, des talus, des pièces d'eau qui n'existaient pas alors. Vous allez vous retrouver avec tout un ensemble de milieux qui vont être favorables à une biodiversité qui va souvent être protégée. Alors le dossier initial aura été sur un milieu très banal et on va se retrouver derrière avec une situation où le maître d'ouvrage est en situation de peut-être détruire une biodiversité protégée qui a été pionnière dans un milieu créé par ses propres soins. D'accord. Et alors du coup quels outils vous proposez justement pour faire en sorte qu'on préserve ces espèces qui peuvent apparaître en cours d'exploitation et qu'on évite de, comme je disais en introduction, de mettre la poussière sous le tapis ? Alors c'est un grand sujet. Nous allons avec ce groupe de travail donc mener plusieurs expérimentations on l'espère dès cette année qui vont s'attacher à essayer de prendre en compte des dérogations anticipées basées sur des plans de gestion d'apparition d'une biodiversité potentielle. D'accord. Donc on va essayer d'anticiper l'arrivée de tout un cortège d'espèces qui sont dans le secteur géographique et essayer de mettre en place tout un système de suivi et de réponse du maître d'ouvrage face à l'arrivée de cette biodiversité. Donc du coup il y aura beaucoup d'engagement prédictif de la part du maître d'ouvrage. Il y aura tout un ensemble de contrôle aussi de ceci et ceci permettra on l'espère de pouvoir apporter un cadre un peu plus sécurisé pour tout le monde que ce soit pour la nature et aussi pour les maîtres d'ouvrage qui sont aujourd'hui face à des recours qui peuvent arrêter leur exploitation tout simplement. D'accord. Et par rapport à ça se poser également la question des éventuelles distorsions qui peuvent se présenter entre régions suivant les services de l'État. Alors Michel Perret est-ce qu'effectivement il y a des choses à améliorer en termes de services proposés par l'État dans les différentes régions ? Alors la réglementation elle est unique au niveau national elle est même unique au niveau communautaire comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un enjeu constant que d'avoir une application homogène sur l'ensemble des territoires. Ceci étant vous savez que les situations biologiques leur caractéristique c'est qu'elles sont propres à chaque territoire et que nous pouvons avoir aussi des différences en fonction des territoires qui appliquent les situations différentes un traitement différent dans le cadre réglementaire actuel. Donc et ça dépend aussi de l'ensemble des acteurs des liens de confiance qui ont pu aussi s'établir et qui sont très importants. La mobilisation comme je le disais tout à l'heure de l'ensemble des acteurs de la société donne cette confiance dans l'application de la réglementation la confiance n'excluant pas et même impliquant le contrôle de manière à aboutir à des visions gagnant-gagnant c'est-à-dire à partir du moment où les objectifs de la réglementation et ses modalités sont atteints ou du moins ont la volonté d'être atteints sous le contrôle de la réglementation et bien je pense qu'on peut trouver des méthodes de travail qui doivent être effectivement à situation égale et c'est toujours un enjeu dans ce domaine-là comme dans d'autres les plus harmonisées possibles de manière à renforcer leur acceptabilité et leur mise en œuvre concrète. D'accord. Je voudrais simplement réagir aussi sur le caractère dynamique évoqué par Alexandre Cluchier sur effectivement c'est une situation écologique particulièrement intéressante et qui montre justement qu'en fonction des différentes techniques selon que ces techniques sont bien mises en œuvre ou mal mises en œuvre et bien l'aboutissement finalement sera très différent dans un cas des bonnes techniques sur le sujet particulier qu'a évoqué Alexandre Cluchier conduira à une bonne application de la réglementation c'est-à-dire favorisera la biodiversité et si les techniques sont mauvaises c'est bien justement là que le contrôle de l'administration et de l'ensemble des acteurs doit intervenir et bien on aura on n'atteindra pas les objectifs donc ça justifie d'une part cet encadrement fourni par la réglementation qui doit être appliqué d'une manière intelligente et le développement aussi de techniques écologiques et de pratiques des acteurs orientés vers l'atteinte des objectifs de la réglementation d'accord vous avez évoqué par deux fois la question des contrôles donc vous avez dit effectivement qu'il fallait un climat de confiance mais qui n'excluait pas d'éventuels contrôles donc ils prendraient quelle forme ces contrôles ? alors d'une part les contrôles quand on entend contrôle s'il s'agit de police administrative en premier lieu c'est-à-dire que les instructions des demandes d'autorisation qu'elles portent sur l'autorisation environnementale ou dans le caractère ou sur les dérogations c'est déjà un premier moyen de contrôle de s'assurer de s'assurer que les techniques mises en œuvre les activités sont orientées vers l'atteinte des objectifs et puis ensuite le code de l'environnement prévoit une série de contrôles des contrôles administratifs ou des contrôles à caractère pénal qui permettent de s'assurer que la réglementation et en l'occurrence les conditions d'autorisation des activités prescrits souvent dans des actes administratifs de dérogation d'autorisation environnementale sont conformes à ces prescriptions voilà ce sont des contrôles qui sont prévus par le code de l'environnement mais par contre Alexandre Cluchet vous n'êtes pas trop sur ce volet contrôle vous étiez plutôt justement sur la production d'outils d'accompagnement et vous pouvez en dire plus sur ces outils d'accompagnement qui vont sortir de ce groupe de travail alors il va y avoir plusieurs outils d'accompagnement mais je vais bien revenir sur la notion de contrôle qui est très intéressante et qui va demander des outils aussi on est en train de parler justement d'outils pour vérifier que les trajectoires écologiques que l'on a dessinées sont bien respectées donc forcément il va falloir des outils qui aujourd'hui n'existent pas encore ne sont pas encore opérationnels donc on est en train de parler d'outils de suivi qu'il va falloir développer c'est là que je dis qu'on a tous à apprendre autant services d'état techniciens experts maîtres d'ouvrage parce qu'il va falloir développer des outils de contrôle d'accord et ensuite les appliquer et après du coup on pourra parler de contrôle efficace et de savoir si on est en train d'atteindre ces objectifs donc déjà c'est déjà un aspect où je voulais vous montrer qu'on a tous encore beaucoup de travail et de pain sur la planche pour travailler tous ensemble et pour se mettre d'accord sur comment contrôler comment tenir ses engagements c'est très bien de prendre des engagements il va en falloir beaucoup pour créer ce climat de confiance entre tous les acteurs et le maintenir quand il existe déjà mais derrière il faut que l'on s'équipe et il faut que l'on teste donc on a besoin de beaucoup de travail d'innovation sur ce secteur qui est vraiment très challengeant suivre la biodiversité d'accord merci pour ces précisions alors on reçoit également des questions des internautes donc je vous propose de répondre à quelques questions qui nous sont parvenues notamment donc j'ai une question qui pose la question qui nous qui porte sur les projets éoliens pourquoi les projets éoliens ne sont pas systématiquement concernés par l'élaboration d'un dossier de dérogation espèces protégées alors que la mortalité durant l'exploitation est régulière Michel Perret peut-être si vous pouvez répondre à cette question oui 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 c'est un sujet effectivement une caractéristique des projets éoliens du fait de leur fonctionnement contrairement à d'autres projets où les impacts sur la biodiversité s'opèrent lors des travaux d'installation nous avons affaire s'agissant des projets éoliens certes aux impacts initiaux du haut de travaux mais aussi aux impacts sur le fonctionnement et donc dans ce contexte là je rappelle que les projets éoliens sont soumis à une autorisation environnementale en premier lieu qui applique la séquence ERC donc on devra d'abord éviter réduire et le cas échéant compenser compenser si l'étude d'impact a montré des impacts résiduels significatifs sur les milieux et en particulier sur les espèces et c'est dans ce contexte là effectivement que si la mortalité est à un niveau qui n'a pas pu être réduit autant qu'il est possible nous sommes là avec un impact significatif nous sommes là dans le champ de la dérogation parce que je voudrais dire même si un projet éolien ne fait pas systématiquement l'objet d'une dérogation il est encadré par l'autorisation environnementale avec des exigences strictes d'évitement et de réduction qui doivent s'appliquer aux espèces et à leurs habitats parce que la mortalité n'est pas le seul impact possible des projets éoliens mais il peut y avoir aussi d'une part du dérangement des individus et d'autre part des modifications d'habitat des perturbations d'habitat qui in fine influent aussi sur l'état de conservation des espèces voilà donc le cadre est complet et donc aboutit effectivement quand les mesures d'évitement et de réduction ne sont pas suffisantes à l'application d'une dérogation qui va là générer de la compensation et donc ces situations effectivement doivent être situations couvertes par des dérogations doivent être encadrées et examinées avec un soin avec un soin très particulier parce que les impacts se font tout au long du fonctionnement du parc éolien d'accord et c'est vrai que nous sommes sur une question très pertinente par rapport à l'éolien on parle de dynamique écologique etc on est encore là en train de parler du fait qu'il nous manque des outils prédictifs on travaille dans beaucoup d'autres pays avec Omed où on travaille sur de la modélisation de risques de collision avec les oiseaux avec les différentes espèces aujourd'hui en France c'est une expertise qui n'est jamais demandée donc on a encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus et qui permettrait peut-être d'appréhender comment compenser d'une certaine manière ce risque et de compenser ce risque de mortalité aujourd'hui on n'y répond pas on les répond de façon très partielle donc il y a peut-être ça aussi à envisager pour la suite mais il y a beaucoup de sujets sur l'éolien donc le sujet des énergies renouvelables est un sujet qui en pointe si on peut dire par rapport à ces questions de génie écologique particulièrement dynamique d'accord alors une autre question peut-être pour vous monsieur Cluchier du point de vue méthodologique comment intégrer l'impact du changement climatique sur l'évolution des milieux et donc sur l'efficacité des mesures mises en place d'accord aujourd'hui l'impact sur le changement climatique est un volet très peu abordé dans la réglementation et dans les études réglementaires aujourd'hui c'est vrai c'est vraiment à la marge donc aujourd'hui il me semble que la question du changement climatique dans les études d'impact réglementaire pour des projets et particulièrement très peu très peu abordés ah oui alors au niveau des services de l'état est-ce que justement une évolution de la réglementation est envisageable sur ce point-là ou est-ce que ça vient des maîtres d'ouvrage qui n'intègrent pas cet aspect des choses dans leur dossier je ne crois pas que c'est forcément une évolution de la réglementation c'est l'étude d'impact prévoit justement d'évaluer ce qu'on disait tout à l'heure le caractère dynamique des espèces ou du milieu ou de l'environnement d'un point de vue plus général on ne peut pas effectivement considérer que l'état initial même s'il est nécessaire et doit être fait d'une manière rigoureuse suffit et donc on doit pour autoriser un projet prendre en compte les trajectoires écologiques des espèces et des milieux qui viendront à se développer naturellement ou sous l'effet du projet et donc à partir de là la trajectoire écologique elle va dépendre en particulier aussi du changement climatique et c'est là que c'est intéressant parce qu'il faut pouvoir aborder ce sujet là avec les nouvelles connaissances avec les nouvelles approches de manière à appliquer le cadre de la réglementation qui existe en fonction des meilleures connaissances et donc qui sont issus du milieu scientifique et de l'expertise des bureaux d'études on en revient encore une fois aux outils aux outils de mesure c'est à dire que comment différencier justement l'effet d'un projet parmi l'effet du changement climatique global par rapport à l'effet de la dynamique des milieux naturels tout ceci demande une étude de suivi avec des zones témoins on va dire calibrées selon les questions que l'on pose donc c'est toute une ingénierie aujourd'hui que l'on envisage mais qui n'est pas encore opérationnel, développé et systématique dans nos études réglementaires c'est vrai aujourd'hui d'accord une autre question qui concerne plus particulièrement les coûts les porteurs de projets de renaturation craignent souvent le coût lié à la prise en compte des espèces protégées inventaires etc qui peut mettre en péril les projets que leur répondre M. Cluchet est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse par rapport à ça c'est vrai qu'à mon échelle ça fait 20 ans que je travaille dans l'expertise de la biodiversité appliquée à l'aménagement du territoire nous sommes passés de quelques pages dans une étude d'impact à un volet à un volet essentiel et donc du coup une expertise qui forcément demande des moyens parce que les objectifs sont grands on vient juste de le dire ils sont exigeants grands, ambitieux nous nous devons de mobiliser une ingénierie et une expertise de qualité pour pouvoir répondre à des questions de plus en plus complexes on n'a même pas parlé encore aujourd'hui de prendre en compte les effets cumulés de prendre en compte enfin je veux dire différents aspects relativement complexes de la compensation du dimensionnement etc donc tout ceci ça demande une ingénierie qui demande d'avoir de l'information aller chercher de l'information en écologie et bien voilà ce n'est pas juste aller relever un compteur donc forcément c'est vrai l'expertise de la biodiversité surtout dans certaines régions très riches en biodiversité demande la mobilisation d'une grande ingénierie qui est coûteuse donc il faut anticiper et ça peut coûter assez cher le maître mot c'est ça c'est l'anticipation l'anticipation on est dans un cadre ambitieux et exigeant l'anticipation est le maître mot aujourd'hui on a besoin d'anticiper aujourd'hui nous nous trouvons souvent face à des marchés marchés publics marchés privés mais qui nous donnent un cadre dans lequel nous devons répondre pourtant nous avons une réglementation et une application de cette réglementation qui est de plus en plus renforcée et nous nous retrouvons dans les difficultés pour pouvoir rentrer au forceps notre fameuse séquence ERC et toute notre ingénierie pour pouvoir accompagner au mieux possible nos maîtres d'ouvrage voilà donc c'est effectivement cela a un coût il n'est pas négligeable c'est un des c'est un des volets les plus chers aujourd'hui d'une étude d'impact d'accord un dernier point sur ce sujet non mais je confirme ce que dit Alexandre Cluchier la restauration si elle doit être bien faite et l'application d'être bien faite pour correspondre aux objectifs de la réglementation à un coût elle doit être un haut niveau réparer les écosystèmes ou les restaurer ce n'est pas simple et donc ça demande des moyens et si ce point là effectivement vous avez tout à fait raison de parler d'anticipation aussi pouvait être un des éléments qui font prendre conscience à l'ensemble de la société aux acteurs que la première démarche c'est l'évitement et que cet évitement permet justement l'anticipation et d'éviter les impacts et donc d'éviter des coûts de restauration et bien aussi ça doit être un argument supplémentaire une application cette approche coût pour vraiment éviter les impacts sur les milieux naturels parce qu'à partir du moment où les impacts évidemment les questions de restauration et de compensation en particulier se posent beaucoup moins je pense qu'il y a une question de culture aussi à une époque on nous demandait presque pourquoi on voulait être payés parce que nous étions tous passionnés de la nature et on nous demandait mais vous allez vous promener dans la nature finalement c'est votre passion j'ai dit oui mais bon ça demande quand même une certaine technicité comme on le voit au fur et à mesure donc c'est vrai qu'au fur et à mesure ingénieur écologue c'est un métier c'est un métier avec de nombreux défis qui demandent du coup des jeunes formés et qui ont beaucoup beaucoup de défis à relever parce que leur formation aujourd'hui a encore beaucoup de progrès on travaille dessus avec l'UPGE avec nos différents vous anticipez sur la table ronde suivante d'ailleurs d'accord je veux dire on a encore de grands défis devant nous et ça demande vraiment une formation et une expertise de pointe d'accord très bien écoutez donc je vous remercie pour vos interventions en fait ce qu'on peut retenir c'est donc la question de l'anticipation en fait sur les projets qui est essentiel de manière à ce que les maîtres d'ouvrage n'oublient pas les deux premières phases de la séquence ERC qui est l'évitement et la réduction tout de suite nous allons faire place à une courte vidéo sur le métier d'écologue qui a été réalisé donc par notre journaliste reporter d'image Baptiste Clark avant d'enchaîner donc sur notre deuxième table ronde dont on parlait consacrée aux compétences requises pour assurer le succès des chantiers de génie écologique merci à vous merci beaucoup merci beaucoup il y a des tronçons prioritaires disons parce qu'ils sont ils vont toucher plus de milieux de milieux naturels Vincent Libot est écologue aujourd'hui accompagné d'une stagiaire il analyse la zone d'intervention voilà comme on est là on commence là on peut faire ça après on passera là-haut allez c'est parti toute la journée ils vont se rendre sur différents lieux pour examiner la faune qui pourrait être impactée par un projet d'irrigation un réseau enterré qui va passer dans des zones naturelles plus ou moins sensibles donc ce réseau va desservir toutes les petites parcelles qu'on voit derrière là-bas donc ils ont prévu de passer exactement ici il y a deux faucons cresserelles l'expertise de Vincent porte essentiellement sur les oiseaux les lézards et les amphibiens et puis tu as des zones d'alimentation sur l'herbe rase on peut trouver des insectes des orthoptères tout ça à manger si Vincent dispose de jumelles il peut détecter la présence de n'importe quel oiseau sans le voir juste à l'oreille tiens là là on entend la louette Lulu le chant très flûté là après tu as le grincement de porte là c'est le le bruit emproyé celui qui est derrière là c'est celui qui essaie de démarrer sa mobilette là tu l'entends il galère à démarrer puis après ça part c'est l'hypoléis polyglote tout ça c'est des petits des petits passereaux qui sont tous planqués tu peux pas les voir il y a des espèces protégées qui demandent une attention particulière d'accord c'est sympa là il y avait une hirondelle rousseline c'est une des espèces aussi qu'on recherche là qui est classée sur le site naturel 2000 bon en l'occurrence ici elle va elle va faire juste survoler la zone pour chasser les insectes elle niche elle sous des ponts généralement alors ce sera plutôt sur des infrastructures qui vont pas du tout être touchées par le projet si leur habitat est détruit la reproduction de certaines espèces peut être menacée le rôle de Vincent est donc d'estimer ce risque j'exagère mais si on avait trois couples de cette espèce là sur le site et qu'on en a pacté un là ça peut être vraiment significatif donc là oui il faut revoir le projet là il nous surveille il va évaluer à quel moment ça devient dangereux pour lui pour le moment ça va apparemment lui c'est un lézard osselet et il y en a même deux un couple c'est le plus gros les arbres de France une information importante que Vincent note sur sa tablette oui je vais le saisir là dans notre base de données il sera directement géolocalisé je peux décrire l'observation le nombre d'individus le sexe si besoin tout ce qui est important pour l'analyse derrière les travaux seront donc à proscrire sur tout l'état de pierre du secteur un lieu qui cache d'autres surprises Vincent est tombé sur une petite couleuvre là encore une espèce protégée en fait même toutes les espèces de serpents sont protégées toutes les espèces de lézard celle-ci est finalement assez commune mais pas toujours facile à observer il fait quasiment 30 degrés et la journée s'annonce longue au moins 15 km à parcourir à pied et généralement seul c'est assez solitaire finalement comme métier donc il faut être capable d'endurer ça puisque c'est vrai que la saison de terrain peut être assez longue c'est éprouvant aussi physiquement mais les nombreuses découvertes enthousiasment Vincent passionné par ce métier qui selon lui est un métier d'avenir oui c'est sûr c'est sûr que ça a de l'avenir puisque là on le voit depuis déjà plusieurs années la réglementation se durcit il y a de plus en plus de voilà on est de plus en plus vigilant quand on parle de projet d'aménagement on a maintenant beaucoup de contraintes à intégrer et donc voilà vu la prise de conscience qu'il y a à l'heure actuelle sur peut-être les erreurs qui ont été faites dans le passé que voilà maintenant ces problématiques-là sont vraiment cernées et prises en compte et donc le métier devrait perdurer un métier qui doit donc permettre un aménagement du territoire plus maîtrisé pour réduire les impacts sur l'environnement retour sur le plateau d'actu environnement donc pour cette deuxième table ronde consacrer donc au métier en tension de la filière génie écologique et plus particulièrement de la phase chantier pour en discuter autour de la table j'ai le plaisir d'accueillir Julien Lecordier Julien Lecordier vous êtes vice-président de l'UPGE et également gérant d'Acatime vous aurez l'occasion de nous en dire un petit peu plus sur Acatime ainsi que Joachim Lémerie vous êtes directeur adjoint du développement durable d'Effage soyez les bienvenus messieurs alors on a pu voir la vidéo métier donc d'écologue j'ai cru comprendre en régie qu'il y avait quelques petits problèmes de saccades néanmoins c'est un reportage que vous pourrez retrouver d'ores et déjà sur Actu Environnement mais je pense que vous avez de toute évidence capté l'essentiel alors quand on voit effectivement Vincent évoluer dans ses paysages naturels on a je dois dire du mal à imaginer que ce soit un métier en tension aujourd'hui qu'est-ce qui fait Julien que vous pensez que la filière génie écologique a du mal à recruter alors je pense qu'il y a une dissociation à faire il y a effectivement la filière génie écologique regroupe à la fois des écologues chercheurs etc puis des faiseurs donc c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain et qui font les travaux qui sont commandés autant avec toutes les réserves que je peux y mettre je pense que la filière la partie écologique enfin écologue etc recherche écologique aujourd'hui bénéficie d'un spectre de formation assez large et d'une arrivée assez massive de jeunes et qui s'intéressent à ces métiers etc d'accord donc concrètement c'est pas sur des postes comme celui de Vincent qu'il y a des tensions qui sont prégnantes alors je pense qu'il peut y en avoir notamment sur certaines expertises etc les botanistes etc qui deviennent un petit peu pénuriques mais aujourd'hui il y a quand même une offre qui est assez large et un panel de jeunes qui arrivent sur le marché qui est relativement important donc les choses sont plus matures sur la partie travaux les choses sont un petit peu plus difficiles déjà la partie travaux est relativement quand même émergente très clairement elle est en train de monter en puissance et la vraie difficulté qu'on rencontre aujourd'hui c'est qu'il y a peut-être parfois un peu une vision un peu fantasmée de la nature comme étant l'endroit formidable etc où il faut travailler alors c'est formidable à partir du moment où on est passionné et on a la passion de cette nature la nature peut parfois être rude difficile et on a malheureusement parfois des jeunes qui arrivent et qui déchantent un petit peu voilà par rapport à ce qu'ils ont appris en formation je parle de techniciens plutôt si je vous comprends bien effectivement quand on parle de chantier de renaturation pour parler familièrement on a les pieds dans la boue c'est à peu près ça voilà on a les intempéries on a la difficulté parfois d'être isolé et le génie écologique par définition n'a pas de frontière donc la majorité des entreprises de travaux de génie écologique travaillent un petit peu sur toute la France donc c'est des gens qui sont aussi régulièrement en déplacement avec toutes les difficultés que ça peut engendrer Joachim chez FH vous avez la même vision effectivement les mêmes problématiques de recrutement sur ces profils très opérationnels de terrain alors oui mais en réalité on n'est pas une entreprise en direct à réaliser l'essentiel de notre chiffre d'affaires en génie écologique c'est quelque chose extrêmement modeste et fax c'est plutôt génie civil et clairement génie civil et bâtiment donc c'est très clairement une entreprise de BTP qui fait un énorme chiffre d'affaires dans ce domaine là et le génie écologique est une petite portion d'activité nous avons effectivement les mêmes sujets mais je dirais plutôt qu'en réalité le métier n'est même pas connu ou quasiment pas connu il est très confidentiel que ce soit pour les postes d'encadrement de chantier ou pour les postes d'ouvriers pourtant il y a une vraie proximité nos ouvriers sont sur le terrain vivent les mêmes conditions parfois difficiles etc. ont des logiques de sécurité et c'est tant mieux mais c'est vrai que dans leur formation ils n'ont même pas idée qu'on peut être aussi finalement dans des activités de travaux dans les milieux naturels ou avec la nature ça peut être aussi dans les villes ça c'est important de le souligner parce qu'en réalité il n'existe même pas cette idée que ça existe et qu'on peut aller réaliser des travaux de ce type pourtant le génie civil le génie écologique certes il y a des points communs j'imagine qu'on manipule le même type d'engin je pense à des grues des pelles alors peut-être pas des grues mais au moins des pelles pourtant il n'y a pas les mêmes compétences qui sont requises c'est quand même pas complètement naturel de passer du génie civil au génie écologique alors c'est pas complètement naturel mais il y a une vraie porosité et une vraie évidence à les lier ces métiers régulièrement nos filiales nos entités qui interviennent dans des travaux de génie écologique le font pas vraiment toujours tout seul elles le font en partenariat avec d'autres entreprises qui ont beaucoup plus de compétences dédiées fines en écologie en regard sur la nature et en connaissance de la nature et disons qu'on va plutôt assumer un certain nombre d'activités et d'opérations qui sont effectivement de l'ordre du classique du terrassement du petit terrassement comme on dit intervenir dans des rivières dans des cours d'eau on a les engins dédiés on a des conducteurs d'engins dédiés parfois avec plus de matériel plus d'engins et donc on est très complémentaires typiquement avec des sociétés comme Akatim ou d'autres de l'écosystème du génie écologique d'intervenir en complémentarité on se doit ceci dit de se doper en termes de compétences de se doter de compétences aussi en matière plus écologique à ce stade on identifie pour des entreprises telles que la nôtre des besoins plutôt en conduite de chantier c'est-à-dire en encadrement de chantier j'ai besoin nous avons besoin d'avoir des ingénieurs qui pilotent les chantiers qui ont cette connaissance cette appétence sur le monde naturel et sur les compétences écologiques à défaut de pouvoir recruter en externe le profil qui va bien est-ce que vous avez des politiques internes de sensibilisation vous en parliez au début de formation qui permettent de faire évoluer des gens venus du génie civil vers le génie écologique ce serait l'idéal on est d'accord et on oeuvre pour construire ces passerelles potentielles ces parcours de formation interne c'est pas encore du tout sur la table clairement sur étagère en 2014 le groupe FH avait produit un livre qui s'appelait vers le génie civil écologique et qui montrait bien ce lien entre génie civil et génie écologique et finalement qu'on pouvait avoir des postes qui pouvaient évoluer pour intégrer de plus en plus cette valeur ajoutée de l'écologie mais c'est pas juste quelque chose de nouveau donc ça nécessite quand même de retourner de revenir sur ses compétences ses savoir-faire et ses connaissances pour cela la sensibilisation massive on a un corps salarial monumental 70 000 salariés c'est pas rien il faut mieux appeler la conscience citoyenne auprès de chacun de nos salariés pour que dans son activité professionnelle sa conscience citoyenne peut-être s'exprime plus et lui donner l'occasion de se dire mais en fait je peux clairement évoluer d'une activité de génie civil à une activité de génie écologique ou du moins je peux lier les deux donc sensibilisation et puis des parcours de formation mais qui sont pas encore aujourd'hui clairement identifiés chez nous clairement construits on est plutôt à rechercher des formations via nos partenaires des partenaires tels que l'union professionnelle du génie écologique qui nous ouvre et qui nous donne accès à un certain nombre de formations des partenaires auprès d'autres entreprises qui sont plus spécialisées ou encore à travers par exemple ce que fait l'Office français de la biodiversité à travers son centre de ressources sur le génie écologique alors Julien effectivement on voit qu'il y a des solutions qui existent au sein d'un groupe de la taille des phages et on comprend effectivement dans les entreprises de taille plus ténue donc j'imagine c'est la majorité de celles qui composent du PGE comment est-ce qu'on se dépatouille quelque part de cette situation alors à aujourd'hui l'urgence c'est véritablement comme le soulignait Bérangé Raval la ministre tout à l'heure en introduction l'urgence c'est véritablement de travailler sur de la formation et comme elle le mettait en avant demain il y a besoin de citoyens qui vont faire les choses donc on travaille évidemment à créer des référentiels de formation pour ces techniciens pour ces encadrants etc alors c'est toujours un travail de longue haleine parce que la difficulté c'est qu'entre le moment où on impulse une formation et le moment où on a quelqu'un qui est véritablement formé en capacité d'intervenir sur le terrain il peut se passer 3, 4, 5 ans on a tendance à dire qu'un ouvrier de génie écologique c'est à peu près 5 ans d'expérience pour qu'il ait acquis véritablement une connaissance des écosystèmes alors c'est une solution le génie écologique c'est aussi souvent construit un petit peu sur le modèle écosystémique avec tout un tas de partenaires parfois très locaux je pense à des auto-entrepreneurs etc qu'on a formé alors pourquoi ? parce que déjà ça faisait une ressource assez variable quelque part et on en avait besoin le marché n'était pas nécessairement structuré les périodes étaient parfois un peu difficiles donc le salariat était parfois un peu difficile aujourd'hui les choses changent ça s'est construit pour ça et puis également parce que je dirais c'est un petit peu dans notre état d'esprit de faire travailler tout un tas de spécialités le génie écologique c'est extrêmement vaste les techniques sont tous les jours remises en question c'est un côté très expérimental complètement très local les solutions adaptées tout à fait et la réflexion se porte aussi puisque c'est ça aussi le génie écologique se porte aussi sur la proximité des acteurs vis-à-vis des chantiers pour réduire les impacts carbone pour avoir une vocation sociale tout à fait prégnante dans nos métiers on accompagne nos salariés comme on accompagne la nature c'est véritablement ça qui nous motive et c'est nos valeurs profondes ce sont nos valeurs profondes donc aujourd'hui le vrai travail c'est sur la formation sachant que l'émergence de cette formation on aura les bénéfices dans quelques années et aujourd'hui on a aussi des partenariats assez forts qui se créent effectivement avec des majors du BTP tels qu'Effage etc où les marchés grossissants on travaille de plus en plus en collaboration comme le disait Joachim sur des techniques un petit peu mixtes etc où on travaille ensemble c'est des vrais conjoints enfin des vrais partenariats qui sont menés sur un chantier pour pouvoir aboutir à la bonne réussite de ce chantier et pouvoir alimenter tout ce système alors tout à l'heure Joachim parlait du fait qu'il recherchait des conducteurs qui avaient une fonction d'ingénierie est-ce que c'est parmi les seuls ou les plus importants postes de recherche ou est-ce qu'on a également besoin de techniciens je crois que la recherche est assez vaste finalement il y a évidemment besoin d'encadrants bien sûr puisqu'ils vont être au centre de la réflexion ingénérique de base je dirais du chantier mais on a aussi également besoin de techniciens de pelleurs de bûcherons d'élagueurs de personnes qui vont être en capacité d'avoir des compréhensions agricoles des écosystèmes etc de la forêt des milieux naturels alors pour que les personnes qui nous écoutent qui peuvent d'ailleurs poser leurs questions sur l'interface qui est à votre disposition donc juste sous la fenêtre de visualisation vous avez un champ sur lequel vous pouvez me les faire parvenir aujourd'hui si on devait s'adresser à des jeunes qui veulent travailler dans la filière génie écologique on a vu que c'était une filière d'avenir est-ce qu'il y a une voie royale ? Est-ce qu'il y a une formation à suivre ? Le cas échéant est-ce que vous travaillez avec des organismes pour développer des formations spécifiques qui correspondent aux besoins de la branche ? Bien sûr on travaille évidemment avec tous les organismes possibles alors que ce soit dans la formation initiale ou dans la formation professionnelle continue aujourd'hui c'est vrai que la voie royale quelque part pour un technicien de génie écologique on est sur les BTS GPN parfois BAC alors GPN gestion protection de la nature des BAC dans le même qui ont été créés BAC plus 2 BAC après la force du monde du génie écologique c'est qu'au final on a tout un panel de salariés qui viennent parfois de milieux extrêmement différents et je dirais le point commun de tous ces salariés-là c'est enfin de tous ces collaborateurs-là c'est véritablement leur passion de la nature et on part du principe que des gens passionnés nécessairement vont acquérir des savoir-faire et vont savoir les déployer alors il faut travailler sur de la formation on travaille beaucoup avec les AFPA avec les organismes de formation alors c'est l'association formation pour adultes j'ai plus le premier d'accord l'AFPA ok d'accord l'organisme de formation pour adultes voilà donc on travaille énormément avec ces gens-là avec le ministère de l'éducation etc. pour justement faire avancer les formations pour demain pouvoir avoir tous ces collaborateurs dont nous allons avoir besoin dans le cadre du développement du génie écologique je veux à qui vous confirmez BTS, GPN oui sur les encadrants qui sont aussi des postes clés il n'y a pas de voie de royale aujourd'hui ça n'existe pas c'est dommage une formation d'ingénieur dans le domaine des travaux publics ou ingénieur de très haut rang il n'y a pas le scope qui va jusqu'à prendre en compte l'écologie comme une activité de travaux c'est bien dommage aujourd'hui on ne peut pas pianoter sur à la fois ingénieur électrique génie mécanique ouvrage d'art terrassement et hop il n'y a pas un génie écologique c'est absolument dommage et c'est pour ça que le STP une grande entreprise d'ingénieurs une grande école d'ingénieurs excusez-moi essaye de pousser un diplôme avec l'UPGE le partenaire de l'UPGE pour avoir un diplôme mixte et génie civil et génie écologique ça serait une première et s'il y a bien une voie royale c'est sur ce modèle qu'il faut oeuvrer donc on revient quelque part à ce que l'on peut voir dans d'autres secteurs des thématiques environnementales des thématiques déchets de l'eau etc ou même d'ailleurs au-delà effectivement sur des secteurs qui n'embrassent pas directement la thématique environnementale mais un verdissement finalement des formations sur des filières professionnelles pour faire de la chimie verte on fait d'abord la chimie on vient rajouter une surcouche verte entre guillemets on évite tout le principe de greenwashing là si je comprends bien on prend des ingénieurs en travaux publics et effectivement on vient leur dispenser une formation il faut tout pour faire un monde c'est à dire qu'on peut se baser sur la passion sur l'envie sur l'idée de se former soi-même etc mais on est obligé de changer de braquet on est obligé de créer une vague nouvelle et pour ça il faut identifier des formations qui vont se compléter qui vont se verdir comme vous le dites il n'y a pas de mal à le dire sur ce type d'activité vraiment pour qu'elle devienne plus courante enfin clairement courante il y a une révolution à mener c'est massif et il faut une armée pour ça si on ne l'a pas la seule passion va être un petit peu courte et pourtant on a des profils extrêmement divers c'est d'ailleurs tout ce qui nous anime on est en travail sur la biodiversité la diversité est au cœur la diversité des équipes des gens les formations il n'y a pas en soi une voie royale est à construire même si elle n'est pas exclusive et c'est clairement pas le cas puisque toutes les entreprises du secteur travaillent avec ce genre de profils extrêmement variés mix d'insertion de reconfiguration etc Julien ? je vous voyais non non j'applaudis ce que dit Joachim on est absolument d'accord sur l'analyse il y a quand même quand je vous écoute une dimension importante qui est la dimension de l'expérience elles sont manifestement importantes c'est vrai que pour les jeunes c'est un peu la quadrature du cercle en tout cas le cercle vicieux j'ai pas d'expérience je peux pas trouver je trouve pas j'ai pas d'expérience est-ce que c'est pas quelque part dans l'ADN même du génie écologique aujourd'hui parce que c'est assez récent parce que c'est des entreprises majoritairement vous m'excusez Joachim des entreprises de petite taille en gros vous cherchez des entrepreneurs finalement des gens qui savent un peu tout faire et ça c'est compliqué on cherche des gens qui sont ouverts à demain savoir tout faire aujourd'hui on accompagne beaucoup de jeunes c'est d'ailleurs la majorité des jeunes qui sortent de GPN passent par nos entreprises on a cette capacité à former et cette envie et ce goût de former des jeunes etc l'idée c'est effectivement demain de faire des unités ou des équipes très autonomes qui vont être en capacité de prendre un projet quasiment de A à Z en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne dans les petites entreprises on est vraiment sur un modèle extrêmement collaboratif poussé quasiment à son extrême avec des systèmes hiérarchiques qui n'existent pas puisqu'ils n'auraient aucun sens dans le monde de l'écologie mais avec des équipes qui vont gagner en compétences vont se remettre en question vont réussir vont parfois avoir des échecs et c'est ces échecs qui leur permettront demain d'avoir d'autres réussites alors quand je vous écoute aussi il y a une autre réflexion qui me vient et puis après on commencera à prendre les questions effectivement qui nous sont posées sur internet on a l'impression qu'il y a vraiment deux typologies d'entreprise les petites PME et les grands groupes du BTP je me trompe c'est deux visions quand même qui sont en matière d'évolution de carrière qui sont très différentes à appréhender pour les étudiants enfin pour les étudiants les jeunes ou même ceux qui veulent se reconvertir oui en réalité oui et non oui on ne va pas cacher l'étiquette d'une grande entreprise c'est comme ça c'est pas péjoratif absolument pas mais juste les entités les filiales qui réalisent des travaux de gynécologie sont des PME sont des entreprises des établissements vous êtes une PME au sein d'un grand groupe et les gens en tout cas qui portent les projets de gynécologie ou la volonté d'aller gagner des marchés de ce type sont des entrepreneurs sont exactement les mêmes que Julien ou d'autres patrons de petites entreprises ils le font presque de manière anecdotique ou par opportunité en tout cas chez FH aujourd'hui typiquement c'est pas une business line identifiée une business unit identifiée telle qu'elle en se disant on déroule depuis le siège jusqu'aux entités qui réalisent non ça vient plutôt de la base c'est plutôt des entrepreneurs des gens qui expérimentent des gens qui y sont venus parce que leurs clients avaient confiance en eux et leur ont donné après des travaux routiers par exemple ou des travaux de terrassement des travaux de gynécologie et puis ce sont des histoires de ce type donc en réalité oui il y a des grandes entreprises parce qu'il y a des grands noms et des plus petites entreprises mais je pense que c'est à peu près les mêmes types de structures localement qui travaillent et les mêmes types de convictions qui sont en jeu Julien au sein de l'UPGE la taille moyenne des entreprises les entreprises spécialisées 100% gynécologique c'est entre 10 et une cinquantaine de personnes d'accord donc ça reste effectivement des PME comme je disais on est sur TPE-PME alors je vous propose qu'on prenne deux questions qui nous ont été posées donc ne serait-il pas intéressant d'associer à votre réflexion les écoles d'ingénieurs en agronomie bien sûr c'est le cas c'est le cas on est très très souvent en contact avec les écoles d'ingénieurs agronomes sur des sujets précis et potentiellement sur de la construction demain et effectivement de modèles de formation et de modèles de réflexion en tout cas sur ce que pourrait devenir le génie écologique vis-à-vis on est très en lien avec le monde agricole nécessairement voilà parce que moi ce que je ne comprends pas j'avoue mon incurie en la matière quel rapport entre l'agronomie on est sur l'agricole voire l'alimentaire avec le génie écologique à la rigueur c'est plutôt deux secteurs qui ont tendance à se télescoper non ça fait longtemps que le secteur de l'agronomie et que les écoles d'agronomie sont vraiment ouverts et portés vers la biodiversité la nature l'écologie l'écologie du paysage parce que l'agriculture sans relier avec les problématiques de nature ça ne marche plus depuis des années donc les ingénieurs agronomes d'aujourd'hui sont clairement investis de la dimension biodiversité et donc comme ce sont des écoles d'ingénieurs des logiques d'ingénieurs effectivement ils font partie du panier du gisement de profils intéressants mais certainement pas suffisant notamment quand on passe dans des activités ou des dimensions de travaux quand on doit intervenir dans des milieux particuliers des rivières des zones humides ça ce n'est pas forcément le quotidien ou la culture de base d'un ingénieur agronome mais en tout cas on ne fait pas ça c'est évident ce sont des profils chers très bien autre question qui nous a été posée qui a-t-il comme parcours de formation professionnelle continue et à quel public s'adresse-t-il ? alors le parcours en formation continue donc formation j'imagine pour adultes c'est ça manifestement parce qu'il y a parcours de formation professionnelle continue voilà alors aujourd'hui on a identifié pour la partie ouvrier il y a un diplôme d'ouvrier de génie écologique qui a été créé avec l'AFPA d'Angers de mémoire qui est déjà opérationnel qui est déjà opérationnel on a déjà accueilli les premiers collaborateurs donc qui marche très très bien c'est un modèle qui est en train de se dupliquer là on est au niveau on est au niveau effectivement ouvrier ou tout du moins chef de chantier etc après au-delà on est vraiment dans l'opérationnel comme vous disiez tout à l'heure dans le faiseur pied dans la boule c'est ça exactement et puis après effectivement reste à déployer comme le disait Joachim toute l'offre effectivement pour les encadrants petite précision j'étais en lien avec l'AFPA Poitou-Charente il y a quoi il y a 10 jours 15 jours pour une enquête ce sont des structures qui travaillent avec Pôle emploi et les services de l'état pour cela ils essayent effectivement de créer ces parcours de formation professionnelle et continue un peu partout sur les territoires donc on voit qu'il y a des expérimentations mais c'est clairement pas généralisé à ce stade donc c'est important de souligner que c'est vraiment en pleine réflexion et construction c'est par contre là aujourd'hui l'offre n'est pas complètement là partout tout le temps et si vous me le permettez ce qui est important également le monde du génie écologique les entreprises du génie écologique fonctionnent comme ça on est absolument ouvert à tout profil l'histoire s'est construite comme ça et demain effectivement quelqu'un qui postule chez nous qui est motivé qui a véritablement envie de s'investir dans les milieux naturels la force des entreprises des génie écologiques c'est qu'elles savent les former on a aussi cette vocation à accueillir des gens qui viennent vraiment de tout parcours professionnel à partir du moment où ils ont cette passion de la nature Alors toujours dans ces questions effectivement de formation et de diplôme ou de certification existante existe-t-il également des masters en génie écologique ou en écologie de la restauration ? Oui il en existe plusieurs il y a une offre dans beaucoup beaucoup d'universités françaises qui proposent des masters notamment en restauration en conservation des écosystèmes purement en génie écologique je ne suis pas certain certain mais c'est pas si grave on a des masters 2 qui sont vraiment professionnalisants sur l'approche d'écologie intégrée en lien avec la ville en lien avec dans les territoires ruraux des choses très spécialisées comme ça oui il y en a beaucoup il y a une très bonne offre de formation désormais Toujours dans la même veine et puis on va effectivement approcher du temps de la on va arriver au bout du temps qui nous éternait la partie pour cette table ronde les formations en master portent beaucoup sur la gestion des habitats écologiques et des bassins versants n'est-ce pas une porte d'entrée optimale sur la prise en compte des différents facteurs ? C'est une question technique C'est probablement l'un des meilleures entrées effectivement puisqu'il s'agit d'avoir des professionnels qui vont de manière intelligente intégrer la restauration écologique dans les territoires en travaillant par bassin versant qui sont à des échelles extrêmement appropriées donc c'est effectivement avec ce type de formation et d'acteurs de demain de professionnels de demain qui réfléchissent sur des morceaux de territoire qui font sens du point de vue écologique donc oui ce sont les formations de demain elles sont évidentes là elles ont vraiment du sens quand elles sont comme ça déclinées à des échelles régionales territoriales locales Et enfin une dernière question pour finir qui nous est posée manifestement par quelqu'un qui est concerné quelle place pour les juristes en droit de l'environnement ? C'est vrai que des juristes en droit de l'environnement il y en a beaucoup ils ont du mal très souvent à sortir de la phase du stage est-ce que la filière génie écologique est pour eux et elles un débouché potentiel ? As-tu des juristes Julien dans ton équipe ? Moi personnellement je n'ai pas de juristes c'est mauvais signe Je pense qu'effectivement il y a en tout cas des connaissances la réglementation est quand même relativement complexe et elle évolue en permanence donc il y a nécessairement des places pour des juristes ou des gens qui ont cette maîtrise et compréhension de la réglementation et toutes ces déclinaisons J'imagine que vous travaillez plutôt sur la réglementation au niveau de l'UPGE a priori puisque vous n'avez pas les ressources en interne au sein d'ACATIM notamment Dans ces cas-là on s'associe nous avec effectivement des bureaux d'études qui peuvent avoir des juristes en ressources voilà et je pense qu'il y a vraiment une place d'autant qu'il y a des sujets qui émergent et qui émergent depuis un moment mais la figucie etc tous ces sujets qui sont extrêmement techniques peut-être que Joaquim peut en parler un peu mieux que moi parce que tu maîtrises peut-être un peu mieux le sujet C'est vrai non mais les juristes également j'avais quelques temps une discussion avec un juriste qui avait du mal à trouver un emploi c'est pas facile pour les grandes entreprises donc quelques juristes par exemple mais pas beaucoup plus que ça ça dépend lesquels et puis souvent c'est pour des activités de lobbying et c'est pas forcément pour des choses beaucoup plus opérationnelles il y a peut-être une erreur de la part des écoles qui forment ces juristes de l'environnement pour une voie dédiée qui est peut-être plutôt le barreau ou bien la magistrature et encore il y a assez peu de magistrats dédiés au sujet environnementaux et derrière les autres juristes qui font ni droit ni avocat ni magistrat on les laisse dans la nature j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise appréhension du marché ceci dit on en a besoin et c'est quand même paradoxal de dire on en a besoin mais on n'arrive pas à les recouter exactement et ça c'est compliqué c'est pas très juste parce qu'on a absolument besoin de juristes de droit de l'environnement c'est un des droits les plus complexes les plus prolixes qui change tout le temps et qui est extrêmement en face avec les attentes de tout le monde donc moi je suis très pro-juriste parce qu'on utilise beaucoup le droit de l'environnement et c'est un fondamental c'est cadré en plus c'est cadré j'ai pas de juriste de l'environnement pour autant et du coup c'est vraiment un peu dommage une situation paradoxale on essaye de faire évoluer ces juristes pour qu'ils intègrent des structures auxquelles ils ne pensent pas on travaille on en parle ensemble voilà mais assurément c'est un domaine un peu compliqué pour ça très bien et bien écoutez nous sommes arrivés au bout du temps qui nous a été imparti donc pour cette table ronde merci messieurs d'y avoir participé je vous propose que nous continuions donc cette matinée avec la dernière table ronde consacrée donc aux bonnes pratiques pour réussir un projet de renaturation donc une table ronde qui sera animée par Florence Roussel notre rédactrice en chef et dans l'intermède des deux tables rondes donc une vidéo à regarder je l'espère cette fois-ci sans petites problématiques techniques une vidéo consacrée à la trame turquoise donc entre trame verte et bleue merci à vous et donc à tout à l'heure avec Florence voici la commune de Lodeve dans le département de Lérault la commune est traversée par la Sous-Londres une rivière avec des berges qui furent endommagées en 2015 à la suite d'une forte crue du coup des travaux de renaturation ont été entrepris de la replantation de plantes et d'arbres en bord de rivière en en profitant pour stabiliser les berges avec du génie végétal donc par exemple des fascinages des plantations de pieux et de la stabilisation de berges par fibre de coco on a aussi travaillé on va dire sur des cheminements en berge pour faciliter les cheminements et éviter que les gens s'éparpillent un peu partout pour que la végétation s'implante bien en berge d'autres espaces sont encore à l'étude pour déterminer quel type d'aménagement pourraient être les mieux adaptés alors on a par exemple contacté des éleveurs qui sont intéressés pour faire venir faire de l'éco-pâturage sur les berges et de l'entretien de la répisilve et pour nous c'est très intéressant parce que du coup ça répond à une thématique d'entretien de la rivière on a aussi une association pays arbres qui travaille sur tout ce qui est fruitier en ville et l'idée c'est d'identifier des porte-greffes naturelles sauvages qu'on va regreffer pour avoir des fruitiers disponibles en fonction des saisons pour la population pour que ces aménagements soient respectés et compris par l'ensemble de la population la collectivité entend intégrer les citoyens dans le projet alors l'idée c'est qu'on ait tout un tas d'animations qui touchent différents publics avec différents regards alors il peut y avoir des regards très techniques avec des naturalistes qui viennent d'écrire la faune, la flore il peut y avoir des regards un peu plus décalés avec des lectures en bord de rivière avec là dernièrement on travaillait avec le service culture pour créer des spectacles en bord de rivière il y a l'idée d'un prof aussi du lycée d'avoir une pépinière que les lycéens et les collégiens entretiennent des arbres qui font pousser qui vont venir planter après sur certains espaces un projet global en faveur de la biodiversité qui a pu être subventionné car il participe à la restauration d'une trame turquoise alors ça c'est un concept qu'on a effectivement développé en Rhône Méditerranée parce qu'on est parti de ce qu'était un peu notre cœur de métier à Georges de l'eau ça faisait 10 ans qu'on travaillait sur la trame bleue donc la trame bleue la rivière les zones humides le littoral et on voulait élargir petit à petit la palette de nos interventions pour être plus pertinent en matière de reconquête de la biodiversité sans pour autant aller sur des problématiques qui n'ont vraiment rien à voir avec notre métier de base qui reste l'eau et donc on a élargi à cette notion de trame turquoise tous les milieux fonctionnellement liés à l'eau à la rivière et aux zones humides donc voilà un réseau de bocage qui protège un champ captant c'est de la trame turquoise l'élargie pis sylv ou une zone forestière autour d'un cours d'eau c'est de la trame turquoise des prairies alluviales en fond de vallée c'est de la trame turquoise donc ça nous permet d'avoir une vision plus pertinente de la biodiversité en ne se limitant pas à ce qui coule dans la rivière et pour bien traiter globalement des enjeux de reconquête de la biodiversité autour de ces milieux humides et aquatiques D'autres projets du même ordre vont pouvoir être subventionnés via l'appel à projets eau et biodiversité L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse dédie 55 millions d'euros sur la période 2019-2024 Les dossiers de candidature pour 2021 peuvent être déposés depuis le 1er novembre Retour sur ce plateau pour notre troisième et dernière table ronde de la matinée Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sous l'interface nous y répondrons à la fin de cet échange Alors une troisième table ronde consacrée aux bonnes pratiques qui garantissent la réussite des projets de génie écologique Quelles sont-elles et comment garantissent-elles un gain de biodiversité pour ces projets ? Alors pour aborder ce sujet on a choisi de l'illustrer avec un projet de renaturation d'un lac en Sologne et du coup j'ai à mes côtés les deux protagonistes du projet Arnaud Guillemin bonjour Bonjour Vous êtes chargé de mission aménagement du réseau Coffee Route pour le groupe Vinci Autoroute et Vincent Vignon bonjour Bonjour Vous êtes directeur de la société OGE l'office de génie écologique Alors Arnaud Guillemin ma première question est pour vous Comment un gestionnaire d'infrastructures routières peut être amené un jour à devoir renaturer un lac en Sologne ? Expliquez-moi un peu le contexte Alors le contexte ça tient de l'histoire en fait de la création de l'autoroute à la création de l'autoroute on a rencontré cet étang qui était un peu plus grand la création de l'autoroute a impacté cet étang et après plusieurs années on a vu qu'il a bien évolué et on a eu envie de lui donner une plus grande envergure environnementale et donc de faire un aménagement de restauration de ce site pour lui redonner un petit peu les fonctionnalités qu'il aurait pu avoir auparavant et donc dans ce cadre là on s'est associé avec différents interlocuteurs et différents experts pour pouvoir nous aider et nous assister dans cette mission Est-ce que c'est du coup dans un dispositif réglementaire de compensation vous avez dû le faire ou c'est sorti de ce cadre là ? Alors ça ne rentre dans aucun dispositif de compensation c'était vraiment une volonté de la société de travailler sur ce site sur cet étang qui nous semblait être très intéressant parce qu'on a eu pas mal de retours soit des riverains soit des élus locaux soit de nos différents experts qui travaillaient sur notre réseau pour faire des études qui nous ont fait un retour comme quoi il y avait un intérêt potentiel de restauration de ce site donc c'est notre volonté de rentrer dans cette démarche et de mettre en oeuvre cette restauration Et en fait l'autoroute l'avait coupé en deux l'avait grignoté comment c'était passé ? Alors l'autoroute l'avait impacté donc l'avait coupé un petit peu en deux et il restait une grosse partie d'un côté et cette partie en fait a évolué naturellement et après 20-30 ans d'évolution naturelle on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt et un enjeu de venir faire une restauration sur ce site pour encore l'améliorer et lui redonner un petit peu son état initial avant notre projet Et du coup cette autoroute c'est laquelle ? Elle date de quelle année ? Alors c'est l'autoroute A71 qui date des années 80 et qui se situe en Sologne entre Orléans et Vierzon Et le projet a démarré en quelle année ? Et alors le projet Le premier Allez on y va on se lance c'était quand ? Les premiers impacts les premiers états initials étaient réalisés en 2009 2009-2010 les travaux en l'hiver 2010-2011 et après a suivi toute une période de suivi d'entretien et de gestion Donc là on a carrément 10 ans de retour enfin voilà un peu plus de 10 ans de retour sur ce projet Monsieur Vignot vous travaillez du coup en coopération avec Coffee Route sur ce sujet là Pourquoi avoir choisi cela ? Qu'est-ce que cet étang avait un intérêt écologique particulier ou un potentiel particulier ? Comment vous avez fait pour l'identifier ? Alors il se trouve que nous travaillons pour la société Coffee Route depuis 30 ans même 31 ans et nous connaissons bien le réseau et lorsque Coffee Route comme l'a rappelé Arnaud Guillemin s'est intéressé à quel sujet on peut développer dans la conservation de sites naturels en emprise autoroutière ce qui peut sembler être un paradoxe puisqu'on est bien en bordure d'autoroutes et qu'on parle bien de sites d'intérêt naturel et il y en a en fait pour des espèces qui sont peu sensibles à la circulation la pollution ou le bruit pensons aux insectes aux plantes aux reptiles donc ce ne sont évidemment pas des chevreuils ou des cerfs qui n'ont pas leur place dans ces milieux là nous avons donc fait un inventaire complet des 1000 km du réseau distinguer 12 sites vraiment intéressants pour plein de raisons qui pouvaient être liés à la forme des emprises leurs reliefs les sols et donc les végétations qui ont accompagné finalement le développement spontané des végétations sur ces espaces et puis beaucoup d'insectes de reptiles associés et puis parmi les sites il y en a eu 5 de distingués puis finalement un certain nombre d'écartés mais celui-ci l'étang était le meilleur alors il y a eu d'autres sites de fait d'autres sites très très intéressants mais cet étang qu'est-ce qu'il avait d'abord il avait certainement une très très bonne qualité écologique quand il s'est trouvé sur le tracé de l'autoroute il y a 40 ans au départ quoi il y a une quarantaine d'années nous avions vu ce site en 1993 comme étant déjà très intéressant et puis du coup nous avons remis le sujet en 2009 comme l'a rappelé Arnaud Guillemin avec un nouvel inventaire sur cet étang et d'autres sites et cet étang est vraiment sorti du lot avec des espèces exceptionnelles pas forcément des espèces très remarquables au niveau visuel souvent ça ressemble à des vagues d'herbes mais c'est extrêmement rare et puis une faune associée qui peuvent être des insectes donc effectivement pas forcément remarquables non plus au niveau visuel mais un petit bijou de nature en Sologne c'est plein d'étangs en Sologne mais des étangs de cette qualité là quand on regarde le niveau il est dans les 5% les meilleurs donc ça va les coûts de s'y investir alors quels sont les travaux qui ont été menés sur cet étang alors la difficulté elle est simple on est en emprise autoroutière il n'y a pas de grands herbivores c'est normal et donc on n'a pas l'interaction des herbivores avec la végétation ce qui fait que les dynamiques naturelles vont vers la forêt que ce soit un bord d'étang ou autre chose et même les bords d'étang donc se boisent par des ceintures de végétation qui finissent par se retrouver sous les saules et donc l'action c'est retirer donc ces saules d'abord c'est évidemment un diagnostic aller regarder en finesse ce qui s'y passe et réouvrir la végétation ce que ne pouvaient plus faire des herbivores qui sont absents et donc on contrecarre les dynamiques naturelles en fait on n'est pas contre la nature on est juste dans un contexte où la nature n'a plus sa tondeuse naturelle que sont les herbivores qui ont toujours façonné les végétations dans tous les biomes et de tout temps parce qu'en fait c'est sur l'emprise autoroutière il était clôturé et clôturé pardon il était inaccessible aux herbivores pour ces raisons-là et alors l'étang se trouve dans nos emprises autoroutières donc en effet il est clôturé à l'extérieur pour des raisons de sécurité pour ne pas avoir de grands mammifères dans cette emprise-là d'accord très bien alors qu'est-ce que vous avez mené comme travaux combien de temps ça a pris et après on verra les résultats que ça a donné et bien en fait ça a été assez rapide tout a été réglé dans un mois qui s'est donc déroulé en hiver 2010-2011 comme le rappelait Ardo Guillemin et comme on n'y va pas à la petite cuillère quand on fait des choses comme ça on a pris une pelleteuse de 18 tonnes parce que c'est plus stable qu'une mini-pelle pourquoi une pelleteuse ? parce qu'il fallait retirer des arbres qui commençaient à se développer sur les ceintures et les saules et c'est beaucoup plus simple de dessoucher comme ça c'est plus efficace pour l'action donc un choix de matériel adapté bien précis et puis des précautions parce que c'est quand même une zone humide d'un air de rien donc évidemment il y a des précautions à prendre sur l'état des sols il y a des zones très portantes où l'outil se déplaçait très bien et puis d'autres où il a fallu en gros faire un plancher devant et derrière la pelleteuse pour qu'elle avance sans faire une cicatrice importante dans ces milieux-là de fait quand la première saison de végétation est arrivée on a retrouvé les végétations qu'on connaissait auparavant on ne voyait même pas les traces d'une pelleteuse qui était passée par là donc visuellement ça ne se voit pas on a retrouvé par exemple les insectes qui vivent dans les vases comme le grillon des marais et tout un tas de plantes qui accompagnent les ceintures de végétation qui se sont toutes réexprimées après le passage de l'engin réexprimées donc elles étaient déjà là et elles ont retrouvé et bien tout simplement elles étaient sous le couvercle c'est à dire sous une végétation très dense pensons par exemple à la moligny la moligny est une de ces plantes herbacées très couvrante sociale très efficace et sans herbivores elle prend toute la place et vous avez plein de graines qui sont sous ces herbes et qui attendent qu'une chose c'est la lumière c'est le terrain favorable pour ressortir donc elles attendent elles attendent très longtemps et nous avons vu ressortir deux espèces de plantes carnivores qu'on ne voyait plus sur le site la drosira qui est assez connue la grassette du Portugal c'est la drosira intermédiaque que nous avons obtenu qui est une pionnière parmi les drosiras et qui donc est tout à fait à sa place dans ces milieux en fait qui sont remaniés naturellement par les herbivores et puis là par un objet mécanique un peu gros donc ça a redonné de la place à des plantes qui n'arrivaient pas à elles seules à trouver cette place voilà et dans la liste des espèces rares que nous avions identifiées toutes les espèces que nous avions identifiées évidemment se retrouvent leurs populations sont plus importantes et puis on a ces bonnes surprises qu'on attendait c'est-à-dire les espèces qui s'exprimaient et qu'on ne voyait plus Arnaud Guimard comment ça a été géré de votre côté par vos équipes je vois que vous avez vous êtes appuyé sur l'expertise l'expérience de la société OGE mais en interne comment vous êtes intervenu ? Alors nous pour la phase de travaux donc on a travaillé avec Vincent Vignon de jeu pour pouvoir nous aider nous associer sur la conduite des travaux à réaliser donc ça c'est la partie travaux après on a lancé un suivi pour vérifier que les travaux qu'on avait réalisés portaient les effets que l'on souhaitait et ensuite après on a fait un plan de gestion pour savoir comment entretenir et continuer à gérer cet étang ce site durant les prochaines années parce que c'est vous qui êtes responsable de la gestion après sur les dix dernières années une fois que les travaux sont entrepris il y a un suivi écologique mais il vous appartient cela vous avez aussi une responsabilité de gestionnaire exactement en tant que propriétaire on construit on conçoit on construit et après on exploite et on entretient et donc dans cette phase d'entretien et de gestion on se devait de mettre à profit ces travaux pour les faire perdurer dans le temps et les pérenniser donc dans ce cadre là on a fait faire un plan de gestion qu'on a travaillé avec Vincent Vignon et après on l'a mis en application avec nos agents d'exploitation notamment il y a une petite subtilité sur cet étang c'est qu'on doit vidanger le lac l'étang donc à savoir qu'en été on doit vider un petit peu l'eau et en hiver le laisser se remplir ça permet en fait d'avoir un niveau d'eau qui diffère en fonction de la saison et d'avoir un différent cortège d'espèces de plantes qui peuvent se développer et s'exprimer et donc cette partie là est faite par nos services de gestion et d'entretien et notamment par un agent environnement qui va sur ce site deux fois par année pour manipuler cette vanne et avoir le niveau d'eau qui varie on a aussi un entretien de nos clôtures qui nous permettent de vérifier qu'on n'a pas d'intrusion pas de problème de sécurité et derrière on vérifie que tout le site se porte bien et si besoin si on avait une question ou sur une espèce on pourrait demander directement à Vincent Mignon à nos experts pour pouvoir nous donner éventuellement quelques petits travaux quelques petites pérennisations quelques petits conseils pour pouvoir continuer à entretenir ce site donc on voit bien que ce n'est pas des travaux one shot on va dire où on fait quelque chose et on laisse vivre il y a quand même derrière un besoin de suivi d'entretien et pour vous ça a quand même des conséquences ce n'est pas juste en termes de formation peut-être pour vos agents est-ce que c'est bien perçu est-ce que ça les voilà ce n'est pas dans leur fonction d'aller ouvrir et fermer une vanne deux fois par an sur un étang comment c'est appréhendé par vos équipes alors c'est toujours un petit peu enfin c'est toujours un petit peu surprenant puisque finalement on ne nous attend pas forcément sur cette partie-là mais il faut savoir que le réseau autoroutier c'est en gros à peu près un tiers d'infrastructures autoroutières donc la partie en enrobée et deux tiers de nos emprises qui sont des emprises vertes donc des emprises de terrain qui peuvent être naturelles ou entretenues en fonction de ce qu'on doit y faire et cette partie-là reste dans la partie des deux tiers d'emprises vertes de notre réseau et donc nous sommes aussi gestionnaires de la partie d'emprises vertes d'infrastructures vertes ou de zones écologiques ou environnementales et donc dans cette partie-là c'est une formation qu'on a chez nous ce sont des acteurs qui sont des gestionnaires qui sont là pour ça qui savent faire donc c'est une corde en plus à leur arc donc d'aller entretenir un site et un milieu naturel alors évidemment ce n'est pas des choses qu'on apprend comme ça en tant que gestionnaire d'infrastructures mais c'est des formations qui peuvent se faire et puis des contacts avec tous nos bureaux d'études tous nos experts qui travaillent pour nous avec lesquels nous sommes en lien et un partenariat fort qui nous permettent justement d'acquérir cette compétence pour pouvoir la dupliquer dans les prochaines années Alors monsieur Vignon quels ont été les résultats de ces travaux ? Qu'est-ce que vous avez observé ? On a parlé du retour de certaines espèces plutôt rares après 10 ans de suivi qu'est-ce que vous constatez sur ce lac ? Alors peut-être que la première chose c'est que je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Arnaud Guillemin c'est extrêmement intéressant de voir l'appropriation de ce site dans l'entreprise Ça c'est un garantie de réussite ? Oui, puis c'est aussi finalement un constat d'observation c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé devant ce site exceptionnel avec le dilemme il faut refaire la bande comme le disait Arnaud Guillemin pour gérer le niveau d'eau Pourquoi ? Parce qu'en fait imaginez que vous laissiez la bande ouverte ou que cette bande dans son évolution elle était complètement bloquée laisse passer trop l'eau ça veut dire qu'il n'y a plus la situation de hautes eaux qui maintient sous l'eau les vases qui vont s'exonder plus tard dans l'année et c'est clé pour les végétations et les faunes associées donc remettre les clés à l'entreprise qui est propriétaire avec la nécessité d'ouvrir et de fermer la vanne aux bonnes dates au bout de 10 ans ça fonctionne donc déjà ça c'est une observation intéressante c'est super l'appropriation par le gestionnaire c'est formidable de pouvoir le souligner alors bien sûr on a retrouvé nos espèces et on a retrouvé des populations qui ont repris plus de place qu'elles avaient plus avec les ceintures qui s'étaient fermées donc c'est une longue liste d'espèces pour lesquelles on retrouve cela on a des espèces extraordinaires alors pour les botanistes qui nous écoutent le flutonagent par exemple qui est une espèce de la directive habitat annexe 1 c'est pas fréquent qu'on rencontre des espèces de l'annexe 1 dans nos études dans nos expertises et là on a une très grosse population pour la Sologne donc c'est intéressant l'espèce est bien connue en Sologne mais ça fait partie du coup du réseau pour les habitats et donc si je rebondis sur la notion de réseau c'est qu'on est bien sur un cours d'eau le temps est sur un cours d'eau mais il fait aussi partie d'un réseau des temps avec une qualité très disparate et bien c'est un des points d'appui dans le réseau existant dans cette partie de la Sologne où des espèces pourront recoloniser d'autres sites les oiseaux d'eau qui se posent des propagules se mettent dans leurs pattes et bien finalement la mise en réseau se fait par des espèces animales et bien la source constituée par cet étang elle est là elle est préservée donc il y a un gain de biodiversité sur le lac en lui-même mais il infuse on va dire aussi il participe aussi au gain de biodiversité du niveau local il y a ce qui passe par le fil d'eau parce que c'est relié par les espèces qui transitent absolument il y a des poissons mais il y a plein de propagules de plein de plantes d'insectes aussi et puis par tout ce qui peut être transporté par d'autres moyens il y a aussi une partie qui peut être transportée par le vent certaines espèces ont leurs graines transportées par le vent et donc on se retrouve finalement avec un site très riche et donc longue liste de plantes mais aussi d'insectes il y a le corine agrothorax qui est une libellule magnifique, rare et très dynamique en termes de capacité de vol donc qui se reproduit sur ce site c'est quand même très intéressant à souligner c'est moins majeur pour des oiseaux ça l'est davantage sur des espèces de moins grosse taille mais néanmoins c'est essentiel quand on pense à la dimension de la zone humide de Sologne et de son réseau c'est une contribution importante on parlait réseau du coup est-ce que vous travaillez aussi au niveau local avec justement peut-être une notion de trame verte et bleue avec des opérateurs locaux pour voir comment cet étang peut être connecté ou en tout cas augmenter la connexion avec le milieu naturel alors dans nos recherches d'amélioration de nos emprises vertes donc de nos parties écologiquement intéressantes après on recherche aussi tout ce qui est connectivité continuité écologique donc trame verte trame bleue cette partie d'étang rentre un petit peu dans la trame bleue puisqu'il y a un fil d'eau qui traverse sous l'infrastructure mais à celui-ci on s'est rendu compte qu'on était dans une zone aussi en discussion avec les élus locaux et avec les associations environnementales locales on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un potentiel de reconnexion de continuité écologique et dans ce cadre des derniers travaux qu'on a pu faire on a recréé un passage petite faune à cet endroit là donc un petit peu alors pas exactement au niveau de l'étang puisque l'objectif c'était pas de basculer les niveaux d'eau de part et d'eau de l'autoroute mais on a recréé une continuité écologique donc un éco-duc un passage petite faune sous la section autoroutière justement pour reconnecter des flux de population d'animaux donc cette fois-ci on visait des animaux un peu plus conséquents que tout ce qui est insectes c'est plutôt de la petite faune et donc on est venu améliorer l'infrastructure à cet endroit là et cette amélioration a été faite en concertation avec les associations mais alors en concertation mais aussi sur leur appel et sur leurs diagnostics locaux puisque on s'associe on travaille toujours avec des associations locales qui pour elles connaissent bien le milieu connaissent bien le terrain et connaissent bien le site puisque l'intérêt c'est bien de s'inscrire dans un territoire et donc de rendre d'être un acteur et un aménageur qui rentre dans le territoire sur lequel il est inscrit c'est ça l'importance et l'intérêt de ces aménagements là c'est qu'ils correspondent au territoire dans lequel on les fait alors c'est plutôt du coup un projet exemplaire qui a bien marché à votre avis monsieur Vignon quelles étaient les du coup les bonnes pratiques qui ont été mises en place qui ont participé à cette réussite je pense qu'il y a un aspect d'initiative et de confiance partagée ce qui fait que à plusieurs étapes confiance entre vous surtout oui entre nos entreprises donc on s'est retrouvé à plusieurs étapes avec finalement une page blanche et qu'est-ce que l'on met dans les ingrédients de ce que l'on peut prévoir et ça ça a été très intéressant parce que ça permet de s'adapter de proposer des choses intéressantes donc complètement appropriées par l'entreprise Vinci Autoroute ça va avec ce qu'on disait aussi tout à l'heure l'appropriation pour la réussite de la gestion au long terme oui après c'est des règles du génie écologique du diagnostic pour aller sur les bons objets et faire ce qui va bien pour que ce soit le plus complet possible le plus pertinent l'état des lieux il est important oui il est essentiel c'est lui qui donne un peu le là du projet oui oui absolument ça donne les clés de ce qui est important à préserver à prendre en compte et donc évidemment les méthodes et les itinéraires techniques en fait qu'on va appliquer sont très liés évidemment au diagnostic qu'on a posé et vous monsieur Guillemin à votre avis qu'est-ce qui a fait la réussite de ce projet alors je vais je vais compléter ce que disait Vincent pour moi dans un projet de restauration la partie travaux c'est vraiment la plus petite partie oui apparemment c'était très court ça a pris un mois finalement à faire les travaux exactement et en fait ce qui me semble très important dans ces travaux de restauration dans cette restauration c'est la partie d'état initial donc le diagnostic qui est quelque chose de très long pour moi il faut qu'au moins on puisse avoir visé les quatre saisons puisque on travaille sur du vivant donc on travaille sur plusieurs espèces qui ne s'exprime pas à la même période de l'année et derrière après c'est le suivi pour savoir si ce qu'on a mis en oeuvre correspond à ce qu'on avait imaginé auparavant et c'est une chose très importante puisque en fonction de ce suivi en fonction de ce qui s'est produit ça nous permettra de dire si ce qu'on a fait était bien correspondait à ce qu'on avait prévu ou pas et dans ce cadre là est-ce qu'il y a des mesures correctives à mettre en place ce qui est important de préciser c'est qu'on travaille avec du vivant l'environnement l'écologie c'est vraiment quelque chose qui évolue en permanence et il n'y a pas de méthode miracle c'est vraiment on essaie on teste on analyse et on voit comment ça fonctionne et en fonction de ces différents éléments après on peut reproduire cette cette reproduire cette démarche ou pas ou l'améliorer ou la ou la réduire si des fois elle n'est pas compétente donc c'est ça pour moi une partie importante après il y avait un gros point c'est vraiment la confiance qu'on peut avoir entre le maître d'ouvrage et l'expertise derrière puisque en effet nous on s'appuie énormément sur des compétences et des expertises de Vincent Vignon sur ces étangs qui nous a permis en fait de partir de cette page blanche mais on lui a laissé un peu carte blanche sur notre proposition notre objectif c'était bien d'avoir un gain de biodiversité sur ce site dans sa restauration mais nous on ne peut pas définir comment les clés d'action pour arriver à ce gain là donc il faut bien avoir votre commande c'était d'avoir un gain de biodiversité et après la manière de répondre à cette commande c'est Vincent Vignon qui l'amène alors je ne repartirai pas sur le mot commande mais plutôt sur l'envie puisque c'est vraiment une envie d'avoir quelque chose parce qu'on ne peut pas justement commander quelque chose c'est vraiment l'envie d'avoir quelque chose d'intéressant et de le faire évoluer pour lui donner un gain et donc c'est ça le principal c'est de faire confiance sur ce qu'on va nous proposer de le mettre en oeuvre et de voir si ça fonctionne derrière donc il y a toujours une partie qui est non connue il y a toujours une interrogation sur cette démarche et un peu de l'aléatoire du fait qu'on travaille avec du vivant ça peut aussi ne pas marcher pour plein de raisons il y a complètement une grosse part d'aléatoire sur du vivant sur de l'environnement sur de l'écologie sur de la gestion d'espèces donc il faut arriver à faire confiance à l'expertise tout en sachant que ça peut aussi des fois ne pas marcher sur certains points et il faut amener des actions correctives c'est pas l'usant ça peut toujours ne pas marcher puisque il y a une part d'aléatoire après quand ça ne fonctionne pas c'est d'analyser pourquoi cela n'a pas fonctionné et de mettre en oeuvre les mesures correctives ou alors de faire une diffusion scientifique c'est-à-dire d'expliquer ce qui n'a pas marché pour que cette méthode ne soit pas reproduite par d'autres acteurs d'autres interlocuteurs derrière donc c'est tout l'enjeu de la restauration de la réneurisation de sites c'est bien de diffuser de partager cette information-là alors on parle de gain de biodiversité justement on est en ce moment enfin dans une on va vers un un zéro perte net de biodiversité c'est voilà les grands enjeux sont à ce niveau-là comment on mesure un gain ou une perte de biodiversité est-ce qu'aujourd'hui il y a une méthodologie comment vous arrivez à dire sur le plan sur le projet de Sologne oui on a gagné X% de biodiversité est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire ça ? Eh bien je vais d'abord faire un parallèle nous sommes des médecins qui regardons notre malade notre malade c'est la nature est-ce qu'un médecin ou une personne qui est guérie va dire je suis 45% mieux donc la réponse elle est complexe des méthodes il va falloir en définir et surtout les partager parce qu'on peut toujours dans plein de sujets en écologie il y a plein de méthodes qui ont été produites par des équipes différentes qui ont tous leurs intérêts puis un jour on en fait la synthèse et on essaye d'avoir quelque chose de partagé parce qu'on est dans une démarche nationale on n'est pas dans une démarche chacun dans son dans son précaré donc le gain écologique c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas simple et qui associe à la fois des éléments très factuels un habitat naturel c'est décrit par une liste d'espèces par une physionomie des espèces c'est connu par le trait de vie la taille des populations on parle d'état de conservation rien que dans la notion d'état de conservation déjà il y a débat qu'est-ce que cela signifie jusqu'où on va dans la description d'un état de conservation puis après vous avez donc les habitats les espèces puis vous avez des fonctionnements des services écosystémiques et ça c'est une autre façon de les traduire mais des fonctionnements c'est par exemple si vous avez une mare elle peut être magnifique si elle est à côté d'une haie fleurie c'est plutôt pareil parce qu'il y a une relation des espèces qui ont besoin de manière complémentaire de la mare et des fleurs de la haie puis si vous avez une prairie qui a un intérêt encore un complément et si dans la haie vous avez des vieux arbres à qualité encore un complément et des compléments qui vont entre ce qui vit dans les cavités et ce qui va sur les fleurs des haies vous voyez et puis les espèces qui sont mangées par les libellules de la mare voilà donc ça c'est des fonctionnements et comment on exprime cette imbrication de relations dans un chiffre qui serait allez vous faites 45% de mieux non c'est pas si simple donc voilà il faut dégager des méthodes il va falloir aller vers ça pourtant pour prouver qu'on a zéro perte net et bien on va en avoir besoin aussi dans la notion de compensation écologique partons d'un site qui a un intérêt écologique on peut avoir un gain d'intérêt de ce site mais s'il a déjà un intérêt alors que la méthode nous dit ou du moins le besoin compensatoire nous dit vous devez nous proposer un site dans lequel vous exprimez un gain de biodiversité je pense qu'il va falloir rentrer dans ces niveaux de détails de les expliciter et je ne sais pas jusqu'où on pourra mettre des valeurs chiffrées mais on en vient à des indicateurs et des indicateurs sur le vivant c'est pas simple est-ce que c'est aussi parfois la bonne pièce il y a tout un débat à creuser là-dessus Arnaud Guillemin quel est votre avis sur cette recherche du gain de biodiversité le rapport avec la perte le gain et le zéro de perte net comment vous voyez les choses on doit toujours on vise toujours à avoir un gain de biodiversité quand on fait un projet de restauration de renaturation après la quantification du gain et en effet c'est ce que disait Vincent Vignon très compliqué à obtenir puisque ça peut être la recherche du nombre d'espèces la recherche de savoir si on a plus ou moins d'espèces qu'avant mais en même temps cette recherche du nombre d'espèces donc du quantitatif peut aussi évoluer puisque en fonction d'un projet de restauration on peut avoir les espèces qu'on avait avant mais qui ne s'exprimant plus après puisqu'on a remanié le site et justement ce qu'on voulait c'est changer le cortège d'espèces donc cette recherche cette recherche de gains elle est compliquée elle est compliquée à quantifier mais pour un aménageur comme vous vous allez devoir rendre des comptes à un moment donné pour prouver que vous avez compensé à la bonne hauteur le jour il va y avoir on va vous demander des comptes un jour on nous demande toujours des comptes de vérifier qu'on a bien rempli nos objectifs après c'est les études que l'on peut faire le suivi que l'on peut mettre en oeuvre le suivi que l'on peut les diagnostics après travaux qui nous permettent justement de quantifier ce gain de biodiversité donc on est plutôt dans un objectif de moyens vous prouvez que vous avez mis les moyens qu'il fallait vous n'êtes pas dans un objectif de résultat pour l'instant on essaie d'avoir un objectif de résultat mais les méthodologies comme expliquées par Vincent sont encore dans les balbutiements de ces méthodologies donc pour l'instant on préfère on essaie de montrer que ce qu'on a fait correspond à ce dont on s'était engagé à faire pour pouvoir pour pouvoir prouver qu'on a fait une amélioration après quantifier l'absence nette l'absence de perte nette de biodiversité c'est toujours montrer que la situation après travaux est toujours mieux que la situation avant travaux c'est un petit peu pour l'instant l'objectif qu'on a mais dans les prochaines années on espère bien pouvoir avoir des moyens de quantifier un peu plus précisément des indicateurs pour affiner en fait qui nous permettront d'affiner cette démarche et cette stratégie de montrer un petit peu que nos projets de restauration nos parcelles de compensation ont un meilleur intérêt maintenant que ce qu'elles n'avaient auparavant alors je propose qu'on passe aux questions des internautes qui sont nombreuses sur ce sujet alors une première qui concerne vous Arnaud Guillemin Kofirout Vinci a-t-elle un programme pluriannuel pour ce type d'investissement et comment sont définies les priorités alors ces investissements et ces projets sont des programmes qui sont développés par notre société sur la base d'une politique de volontariat donc c'est des sites que nous avons envie de présenter de restaurer et ces programmes d'investissement rentrent dans des programmes contractuels définis avec les services de l'État et derrière on a des paliers de temps donc ça varie entre 3 ans ou 5 ans pour développer les projets que nous avons prévus programmés et listés qui sont issus d'une politique volontariste de notre société D'accord Monsieur Lignon une question qui vous concerne je pense avez-vous établi un comparatif pour ces étangs de Sologne avec ce qui était fait dans l'histoire et recensé le reste à faire vous avez une vue un peu plus globale de l'état des étangs de Sologne je sais que le conservateur botanique qui est venu sur le site très intéressé par la démarche a précisément pu situer cet étang dans l'ensemble des étangs de Sologne pour ma part je ne suis pas particulièrement soloniaux et donc je n'ai pas du tout fait cet exercice mais on a eu des échanges on a présenté aussi dans d'autres contextes cet étang et donc je me souviens justement de ce positionnement de qualité dans l'ensemble des étangs de Sologne en tout cas le conservateur botanique qui mène des inventaires et qui synthétise toutes ces données a évidemment les ressources pour préciser et vous savez s'il y a d'autres étangs de Sologne qui devraient bénéficier alors qu'ils ne sont peut-être pas sur l'emprise évidemment de Coferhout mais qui devraient bénéficier de travaux de ce type la nature doit bénéficier de travaux de ce type partout partout donc beaucoup d'étangs de Sologne et beaucoup de landes si vous prenez le sujet des landes dans Sologne on est très focalisé sur les zones humides mais la lande une de ses richesses ancestrales c'est le réseau de landes exceptionnel pour un autre site pour Coferhout nous avons travaillé sur des landes qui se trouvaient dans les emprises autoroutières qui étaient très importantes juste au sud d'Orléans à 5-6 km au sud en faisant une carte comparée de la plus ancienne photo aérienne disponible 1950 et puis vous regardez la photo la plus récente il reste quelques pourcents des landes qu'il y avait il y a 70 ans quelques pourcents et quand vous voyez le patrimoine qui est dedans il se trouve que maintenant les landes majeures de Sologne c'est les infrastructures sous les lignes électriques quand il en reste parce que le broyage ne les aide pas et dans les emprises autoroutières dans les bords de route donc il y a un potentiel donc il y a un potentiel de gains de moniversité énorme dans ce genre d'emprise sociale non c'est pire que ça c'est que la nature s'est réfugiée les sources sont devenues des bordures d'infrastructures ou du linéaire d'infrastructures il en reste évidemment dans tout un tas de propriétés de Sologne mais c'est des confettis ils sont sous les arbres c'est la pinette qui a pris la place c'était pâturé c'est passé en vocation forestière par abondance et par plantation les deux et pour simplement rebondir sur est-ce qu'il faut des travaux pour d'autres étangs de Sologne je peux vous dire qu'il en faut des travaux peut-être une dernière question les plans de gestion sont établis sur plusieurs années comment prendre en compte l'impact du changement climatique sur les milieux c'est un peu une question qui a été aussi posée dans une table ronde précédente voilà comment aujourd'hui vous intégrer cette notion de changement climatique quand on sait qu'on va devoir gérer ce lac pendant dix ans monsieur Vignon peut-être en premier question super difficile d'abord avec le changement climatique on voit tous les espèces dont les aires de répartition changent vous connaissez sans doute les perfaciers qui est cette araignée jaune avec des traits noirs elle était strictement méditerranéenne dans les années 1930 c'est une espèce qui est maintenant commune dans toute la France elle a donc entamé sa progression vers le nord parce que les araignées en fait ça vole contrairement à ce qu'on imagine au stade larvaire ça émet un fil 80% des espèces partent avec le petit fil montent à 1000 mètres d'altitude pour certaines et font jusqu'à 1000 km donc elle peut faire des grandes distances jusqu'à 1000 bornes donc en fait il pleut des araignées partout 80% des espèces font ça et c'est juste pour dire qu'on ne s'y attend pas mais voilà un groupe qui est très très mobile toutes les espèces bougent je me souviens dans la fin des années 90 début des années 2000 la remontée vers le nord du conocéphale gracieux c'est une sauterelle c'est une sauterelle qui est protégée en Ile-de-France parce qu'il y a 30 ans quand la liste a été émise elle était rare bon maintenant c'est une banalité qu'on trouve sur des ronds-points autoroutiers donc le référentiel de quelle espèce on doit trouver à quel endroit il a intérêt à être mis à jour c'est tout bousculé oui 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 bien sûr ça va très vite en plus effectivement les référentiels d'ailleurs ils sont mis à jour avec un certain délai de retard parce que la connaissance n'arrive pas comme ça à toute vitesse donc ça c'est une première donnée après vous posez la question les forestiers se posent cette question qu'est-ce que je plante comme arbre ou qu'est-ce que je favorise comme essence devant le réchauffement sachant que les chaînes vont avoir un petit peu de mal on les voit ça dépérit partout il y a des endroits on voit les chaînes dépérir on les voit dans le paysage c'est absolument incroyable les hêtres évidemment qui sont des arbres qui ont un bilan d'évapotranspiration extrêmement important et du coup dans le choix des espèces que vous réintroduisez quand vous en réintroduisez vous y avez il y a cette façon on évite de réintroduire on accompagne ah oui donc ce que l'on essaye d'imaginer c'est quels sont les ingrédients d'aujourd'hui pour que ces milieux puissent se tenir dans la durée mais franchement c'est pas du tout évident de répondre à la question et en plus quand on voit la vitesse à laquelle ça va enfin voilà donc en fait je crois que la résilience elle vient de la diversité et des mosaïques d'habitat donc c'est une réflexion à voir de plus en plus on se rend compte c'est un moment que ce sujet m'intéresse mais c'est une vision territoriale donc c'est surtout pas chacun chez soi dans un mouchoir de poche et c'est cet assemblage et cette échelle cette vision d'échelle qui fait que éventuellement la nature va s'en sortir mieux enfin c'est sûr même donc c'est des ingrédients qu'il faut regarder à ces échelles là M. Guillemin pour terminer est-ce que le changement climatique vous l'intégrez dans vos plans de gestion de ce genre de lacs ou en tout cas de milieux sur vos espaces vos emprises un plan de gestion par définition change et évolue au fur et à mesure un plan de gestion c'est pas un plan de gestion qui va être fait sur 10, 20, 30 ans derrière il y a forcément une évolution sur ce site là par exemple un exemple très précis donc notre plan de gestion arrive à peu près il y a une petite dizaine d'années on s'est rendu compte que la gestion qu'on en avait on arrive quand même à une fermeture du milieu et qu'il y avait un potentiel d'aller un petit peu plus loin en termes de gestion et dans ce cadre là on réfléchit et depuis cette année on est en train de réfléchir à essayer d'avoir une gestion un petit peu différente et éventuellement avec un éco-pâturage à mettre en place dans le courant de l'année prochaine ce qui nous permettrait d'avoir une nouvelle gestion différente et qui s'adapterait aussi au milieu un peu plus tous les jours puisqu'on aurait une pression derrière sur ce site pression de pâturage qui serait un petit peu permanente donc ce serait une gestion Vous ne l'envisagez pas au départ c'est seulement maintenant que vous voyez si c'est dans le sens où ce plan de gestion il évolue au fur et à mesure aussi avec l'évolution du milieu C'est quelque chose en effet qu'on n'aurait jamais envisagé quand on a fait les travaux en 2011 et sur lequel on ne se serait jamais porté maintenant ça évolue on voit que aussi les mesures écologiques évoluent en permanence et donc cette gestion par éco-pâturage arrive à montrer un petit peu des preuves de sa bonne performance et donc dans ce cadre-là on a souhaité aussi faire évoluer un petit peu notre gestion et notre plan de gestion Et le changement climatique peut aussi du coup s'insérer dans cette gestion dans ce renouvellement de ce plan de gestion Tout élément de changement climatique qui pourrait arriver en effet peut arriver il y a pas mal de mise en oeuvre de politiques environnementales dans notre société et la partie changement climatique réduction de CO2 économie circulaire biodiversité tout ça ce sont des choses qui rentrent en compte en fait dans nos politiques de gestion globales pas que dans la partie milieu naturel ou espace vert ou parcelle verte mais qui peuvent aussi être pris en compte dans de différentes autres politiques qui pourraient être mises en oeuvre dans notre société Monsieur Vignon un dernier mot ou tout est dit ? Eh bien il y a tellement encore de choses à faire et ces initiatives sont vraiment intéressantes donc à généraliser à généraliser à développer dans tous les contextes et puis cette vision territoriale qui semble importante très bien je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui merci à tous nos invités qui sont venus ce matin à nos côtés merci à tous de nous avoir suivis cette conférence sera disponible à la demande très prochainement sur le site Actu Environnement alors je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501